Monsieur Roulet, vous avez la parole pour ouvrir ce troisième rendez-vous de la revitalisation. Merci de me donner la parole. Je suis très heureux de retrouver tout le monde. Je salue tous les participants avec une participation, une réunion dans des circonstances bien évidemment particulières. J'espère que le temps passant, nous aurons l'occasion de nous retrouver relativement rapidement en présentiel et que la crise sanitaire sera effectivement derrière nous. Malheureusement, je pense que la crise économique et sociale que nous connaissons risque malheureusement de s'amplifier et aura bien évidemment des impacts importants sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui, qui est celle de la relance des activités en cœur de ville et bourg et des stratégies adoptées en fonction effectivement de la crise sanitaire. Je voudrais vous saluer toutes et tous, saluer bien évidemment les élus, leurs collaborateurs, les techniciens, saluer l'État, tout particulièrement la DREAL et la Direction de l'aménagement durable et des paysages, la Banque des territoires, saluer aussi les services du Conseil régional. Je vois à l'écran Fabienne Dupuis. Je salue aussi Isabelle Van Madja et Marie-Christine Eugène qui sont à mes côtés et aussi bien évidemment Ville au Carré. Quelques mots si vous voulez d'introduction sur cette rencontre. Donc des circonstances particulières qui effectivement nous interrogent tout particulièrement sur la thématique qui est la nôtre, thématique qui n'est pas nouvelle, mais qui est complètement, je dirais, complètement bouleversée. On s'était réunis une première fois à Blois. Il y a eu la rencontre de Romorantin. Il y a eu la rencontre aussi de Buissancet. Et puis il y a la COVID qui est arrivée, sachant que nous étions auparavant très inquiets sur l'avenir véritablement de la vie en centre-ville et dans les centres-bourgs. Et on a vu que la problématique n'était pas une problématique qui était limitée seulement à quelques territoires, mais qui interrogeait tout le territoire national. Et pas seulement des petites communes ou des villes moyennes, mais que le phénomène gagnait d'autres vies beaucoup plus importantes. Et que c'était très inquiétant. Et que c'était une préoccupation, je veux dire, de l'ensemble des partenaires, élus ou pas élus, et aussi, bien évidemment, de l'État et du Conseil régional. Moi, je disais avant cette période, si vous voulez, que la revitalisation des centres-bourgs qui passent, on a trouvé la porte d'entrée en disant que c'est effectivement la question de la présence commerciale, de la dynamique du commerce sans centre-ville. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne pourrait plus, on ne peut pas penser le centre-ville d'aujourd'hui ou de demain comme il était hier. Il faut raisonner sans nostalgie. Et d'autant plus qu'est-ce qui est arrivé effectivement, la Covid, qui rebat quand même un certain nombre de pensées que l'on pouvait effectivement avoir. On a parlé, pour revitaliser les centres-villes, de ramener de la population, des fruits de population. C'est vrai et c'est faux aussi. Nous, par exemple, je prends un exemple très concret que je connais bien, c'est l'Issoudun. On a fait du logement social en centre-ville sur 15, 20 ans, c'est 400 logements sociaux en plus. Qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce qu'on peut penser ? Que les gens qui sont dans les logements sociaux, ce sont des gens qui ont des revenus modestes et qui n'achètent pas forcément en centre-ville. Et qui achètent dans les surfaces commerciales qui sont en périphérie, qui ont correspondu, si vous voulez, une époque et qu'on décrit effectivement aujourd'hui en disant qu'il faut que les activités puissent se développer en centre-ville. Moi, je m'interroge aussi parce que quand je prends, par exemple, une agglo comme Châteauroux qui a mis le butoir à 300 m² en disant tout ce qui pourrait être de moins de 300 m² en périphérie doit être amené en centre-ville, la question, c'est aussi de trouver du foncier disponible en centre-ville et à quel prix. Et donc, ça, ce n'est effectivement pas gagné. Et puis, il y a l'arrivée de phénomènes particuliers. Quel est le comportement aujourd'hui ? Et ça, c'est l'observatoire de la Société de la consommation qui nous le dira. Quel est le comportement, le nouveau comportement de nos concitoyens par rapport à la crise que nous connaissons ? Il y a eu le confinement. Moi, je pense qu'il y a eu des habitudes qui ont effectivement été prises. On le voit bien dans la fréquentation d'un certain nombre de commerces, de restaurants ou de bars. Et il y a le phénomène aussi de l'e-commerce où, effectivement, les ventes se sont amplifiées. Est-ce que c'est un phénomène durable ? Et puis, il y a la question aussi de l'adaptation, si vous voulez, à ce phénomène. Moi, j'anime un dispositif dont on pourra parler. C'est le fonds Renaissance qui a été déclenché par la région et par la Banque des territoires, qui s'adresse aux entreprises qui ont moins de 20 salariés, qui proposent des prêts pouvant aller jusqu'à 20 000 euros, qui concernent en tout premier lieu le commerce, mais le commerce, si vous voulez, au sens large. Et on constate en région que le dispositif fonctionne de façon très, très différente, avec plus ou moins de succès en fonction des départements. Dans l'Inde, ça fonctionne très bien. J'ai eu vendredi dernier un fonds Renaissance, on a passé 14 dossiers, et on a une nouvelle réunion vendredi prochain. Pourquoi ça marche très bien ? Et c'est vrai pour ce dispositif, et ça doit être vrai pour les autres. C'est que c'est un dispositif, si vous voulez, qui est animé au niveau local, puisqu'il est animé par un élu local, avec aussi les présidents de communautés de communes et différents partenaires. Et les décisions sont prises au niveau local, sans passer en commission permanente. Et ça, c'est quelque chose qui montre qu'on est dans la souplesse et on est dans la simplicité des choses, parce que quand on regarde les dossiers, on voit que, si vous voulez, les commerces sont très, très différents les uns des autres. Et quand il y a la question, effectivement, d'intégrer des dispositions de la COP, on voit bien que ça peut être compliqué. J'ai soulevé le débat la dernière fois avec mes collègues. Aïsouda, on est aidé à un commerce de fromage qui veut se relancer avec un site internet. Moi, la COP, je ne sais pas où la mettre, si vous voulez. Mais il faut faire l'effort de trouver, effectivement, des portes d'entrée. Donc, il y a cette question du e-commerce, du redémarrage, aussi de nouvelles habitudes en ce qui concerne nos concitoyens. Et les choses sont encore, je dirais, beaucoup plus compliquées, si vous voulez, qu'auparavant. Donc, les collectivités locales, comment elles se sont adaptées ? On est là aussi, vous êtes là aussi, pour échanger sur ce qui a pu être fait pendant cette période par les collectivités locales. Quel enseignement on peut en tirer en termes de bonne pratique ? Qu'est-ce qu'on peut copier ? Parce que, bon, je veux dire, on peut, effectivement, s'inspirer de ce qui a été fait. Moi, je pense qu'il faut insister aussi sur un aspect. Enfin, moi, je le vois aussi sur le niveau local. C'est sur les marchés. Quand on parle de revitalisation des centres-villes, je pense qu'on parle en termes de commerce un peu traditionnel et qu'on ne parle pas seulement des marchés, c'est-à-dire des gens qui viennent, nous, c'est le vendredi et le samedi. On a demandé une dérogation, nous, pendant la période de la COVID, au préfet pour tenir le marché et l'étendre. On l'a considérablement aéré. Ça fonctionne très bien. Et donc, moi, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, étant entendu que c'est quelque chose qui va effectivement perdurer. Je pense qu'en fonction des situations locales, les collectivités se sont adaptées aussi. On a fait aussi la gratuité des terrasses. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositions aussi sur les loyers, sur l'accompagnement des commerces, sur l'accueil aussi, nous, on l'a fait, on va continuer à le faire. Il y a un certain nombre d'associations en période de marché pour animer le marché et ouvrir l'association sur l'extérieur. Donc, je veux dire, il n'y a pas de limite, si vous voulez, à ce qu'il est possible de faire pour redonner aussi de la confiance et redonner aussi du lien social. Je veux dire, nos concitoyens, je veux dire, ils veulent retrouver des espaces de rencontre. C'est vrai, je le disais, pour les marchés, c'est vrai pour le centre-ville en général, c'est vrai pour, je veux dire, les spectacles. Il faut absolument inventer de nouveaux modes de fonctionnement pour qu'on puisse revaliser les centres-villes et les centres-bours. J'en terminerai par là en disant, par exemple, nous, on est, si vous voulez, sur Issoudun, et dans l'Inde, ce qui est marquant, c'est les grandes suppressions d'emplois. Issoudun, par exemple, à HAL, c'est 292 suppressions d'emplois. C'est ce qui vient à l'esprit tout de suite par rapport à la crise. Mais quand on voit, si vous voulez, le Fonds Renaissance, les dossiers, c'est des dossiers dans les petites communes. C'est un bar, c'est un restaurant, c'est un artisan. Et au final, ça va représenter des dizaines, et des centaines d'emplois, que grâce à ce dispositif, on peut espérer trouver une partie. Sachant que la crise, je le disais, elle est devant nous, en particulier dans la question du commerce. Quand vous avez un prêt ou des reports de charges, il y a un moment où ça va tomber. Et donc, le pire, à mon avis, est à venir. Le prêt garanti par l'État, qui concerne peut-être d'autres entreprises plus importantes, ça va être effectivement la même chose. Donc, il faut vraiment qu'on puisse tenir compte de ce qui a été fait, de ce qui a été inventé. Vous êtes là pour témoigner. On est là pour reprendre des initiatives qui ont effectivement marché. Mais on est là aussi pour se projeter dans le monde de demain, où ça va être encore plus dur. Ça va être plus dur. Malheureusement, je pense qu'il faut qu'on soit averti de cette situation. Donc, je vous remercie, puisqu'on a aujourd'hui, Isabelle me disait, une centaine de participants. Je crois que c'est un sujet qui mobilise, parce qu'il préoccupe tout le monde. Je crois que c'est un sujet aussi qui nous rassemble, et qu'on peut tout à fait, entre nous, échanger, s'inspirer des bonnes pratiques, s'enrichir effectivement de ce qui a été fait, et puis poursuivre, après cette réunion, avec de nouveaux échanges. Donc, merci pour votre participation active, et puis pour votre mobilisation en direction des territoires, et puis en direction de nos concitoyens. Merci, M. Roulet. Je pense que vous aviez mis un point final à votre phrase. Il y a une connexion qui est parfois pas tout à fait stable, mais on vous a bien entendu. Et puis, on a entendu, effectivement, vous avez soulevé dans votre ouverture, à la fois des contradictions, des contraintes, des évolutions. Vous nous avez fait part aussi. C'est bien le sujet de ce webinaire, puisque le premier rendez-vous de la revitalisation était en juin 2019 à Blois, sur la question des activités. Mais aujourd'hui, avec probablement de nouvelles questions qui se posent, comme vous l'avez dit. Donc, pour cette première séquence, qu'on va démarrer, nous avons invité Agnès Crozet et Maria Boulquer. Agnès Crozet, elle est secrétaire générale de l'Observatoire. Bonjour Agnès. Elle est secrétaire générale de l'Observatoire, Société et Consommation. et Maria Boulquer, chargée de l'Observatoire. Merci à vous deux de nous avoir répondu positivement à notre sollicitation. Donc, toutes les deux, vous allez partager vos analyses sur ce que sont les transformations profondes de notre société, qui traversent notre société, et qui modifient à la fois nos comportements, nos habitudes, nos aspirations. De ce point de vue, je le disais un peu tout à l'heure, la période de confinement, elle a un peu agi comme un révélateur, en venant réinterroger nos valeurs, en pointant des contradictions dans nos propres comportements ou aspirations, et en faisant apparaître, de toute évidence, un certain nombre de fragilités. Donc, Agnès, c'est vous qui allez avoir la parole en premier, et donc, je vais vous poser trois questions. La première, c'est qu'est-ce qui est en train de changer ? La deuxième, c'est comment les territoires et leurs acteurs peuvent-ils en tenir compte dans leur stratégie ? Et puis, la troisième, c'est quels atouts, les cœurs de ville et de bourgs, ont-ils à faire valoir ? Très bien. On vous écoute. Vous avez une... Oui, je vais essayer de partager mon écran. Vous avez fait un peu faire un écran, c'est ça ? Oui. Voilà. Est-ce que vous le voyez ? Super. Oui, on voit très bien. Bon, super. Merci beaucoup, Marie-Noël. Alors, avant de répondre à votre question, je vais passer très, très rapidement sur qui est l'OBSOCO, donc l'Observatoire Société et Consommation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un bureau d'études et de conseils spécialisé dans les évolutions de la société et la consommation. Nous avons été créés en 2012 par Philippe Mouatier, qui est un ancien du CREDOC, et Nathalie Damry, parce qu'ils avaient la conviction qu'on était en train de vivre, justement, un épisode de profonde transformation, notamment du modèle de développement capitaliste, et qu'il fallait, entre guillemets, chausser de nouvelles lunettes pour mieux comprendre ce qui était en train de se passer, et se forger de nouvelles grilles de lecture, de manière à être en capacité de mieux anticiper et de mieux s'adapter à ce monde qui change. Donc, on a, on va dire, trois... On vous a un peu perdu, là, Agnès. Vous m'entendez ? Oui, on vous a un petit peu perdu, là, dans une phase d'avancée. Je disais qu'il fallait qu'on chausse de nouvelles lunettes pour mieux comprendre ce qui était en train de se passer. Donc, nos trois, on va dire, trois grands domaines d'intervention, c'est déjà la compréhension des mutations de la société et de la consommation, d'une part, pour ensuite pouvoir développer de nouveaux concepts et de nouvelles grilles de lecture qui nous permettent de mieux appréhender ces mutations, pour, au final, accompagner les acteurs qui sont institutionnels ou économiques dans leur stratégie d'adaptation à cette nouvelle donne. L'OBSOCO, notre particularité, c'est que l'on s'appuie sur le cercle de l'OBSOCO, qui est une association qui réunit tout un ensemble de chercheurs et d'universitaires pluridisciplinaires. Donc, on a des économistes, des sociologues, des anthropologues, qui gravitent un peu autour de l'OBSOCO entreprise, on va dire. Le cercle de l'OBSOCO, il est aussi très lié à la nature, à la personnalité de Philippe Moiti, qui est un cofondateur et qui est lui-même prof d'économie et universitaire. Et donc, le cercle de l'OBSOCO nous permet, comme ça, de réfléchir, de se poser ensemble, en confrontant toutes les disciplines, pour identifier un peu quelles sont les grandes mutations et d'être en capacité de les explorer. Notamment, et c'est aussi par ce biais que l'on nous connaît le mieux, nous lançons très régulièrement un certain nombre d'observatoires, qui sont des études, des grosses enquêtes quantitatives auprès de la population, sur un ensemble de sujets qui nous semblent importants d'investiguer. Là, notamment, pour ma présentation d'aujourd'hui, je m'appuierai sur un certain nombre d'entre eux, notamment un observatoire des usages et représentations des territoires que nous avions menés fin 2019, et que nous avons reconduit partiellement pendant le confinement, des observatoires du rapport aux espaces commerciaux, un observatoire des perspectives utopiques. Ce sont des travaux qui alimentent, du coup, nos réflexions, et que je restituerai, évidemment, pas en entier aujourd'hui, mais qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe dans notre société. Alors, justement, je vais présenter… Vous avez perdu un mot ? Ah, je ne sais pas trop comment faire. On vous entend, là, on vous entend, c'est bon. Il y a trois grands types de mutations qui traversent notre société aujourd'hui, et auxquels le commerce doit s'adapter. Ce sont d'abord les mutations technologiques, mais aussi les mutations économiques, et enfin les mutations sociétales. Alors, concernant les mutations technologiques, eh bien, la principale, la plus visible, en tout cas sur les 20 dernières années, c'est évidemment le développement de la connexité et du smartphone. Là, vous avez quelques chiffres qui viennent de l'ARCEP. En huit ans seulement, la part des Français équipés d'un smartphone a bondi de 17 à 77 %. Vous avez également ici la part de Français qui ont un compte sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment dans une explosion de l'équipement et de la connectivité qui, du coup, bien entendu, a pour conséquence le développement du e-commerce qui continue, même après 20 ans de l'existence, d'avoir une croissance de son chiffre d'affaires à plus de deux chiffres, ce qui est assez exceptionnel par rapport à d'autres activités. On a évidemment de plus en plus de Français qui achètent sur Internet et notamment sur leur mobile. Je crois que le bilan de la FEVAD 2019, on est maintenant passé à 40 millions d'acheteurs et les achats en ligne représentent à peu près 10 % du chiffre d'affaires, du commerce de détail. Ce n'est cependant pas une révolution par rapport au commerce indépendant ou de centre-ville qui est nettement moins impactante que l'a été l'apparition des centres commerciaux qui a beaucoup plus mordu sur le chiffre d'affaires des commerces indépendants que le e-commerce ne le fait actuellement, même avec sa croissance à deux chiffres. Donc, plus de e-commerce, mais également plus de e-marchands. On a dépassé en 2019 le nombre de sites de e-marchands actifs, on a dépassé la barre des 200 000 sites de e-marchands actifs. La FEVAD estime que cette croissance correspond à peu près à l'ouverture d'un nouveau site de e-commerce toutes les 30 minutes en France. Les mutations économiques, alors je vais passer rapidement. On a évidemment avec la mondialisation une explosion des flux commerciaux et puis également une évolution assez importante de la structure de la consommation des Français qui de plus en plus, avec une augmentation très forte de la part des services consommés, vous voyez, qui était passé de la moitié des flux de consommation en 1980 à plus d'un tiers en 2017. Donc, on consomme de plus en plus de services et de moins en moins de biens non durables. Donc, les biens non durables, c'est notamment l'alimentaire, l'énergie, tout ce qui n'est pas à la différence des biens durables importants comme peut être l'immobilier. Donc, ça aussi, ça a une forte incidence sur le commerce puisqu'on consomme de plus en plus de services et de moins en moins de biens. Et puis, parallèlement à ça, eh bien, on a une consommation qui ralentit. On voit que la courbe de la hausse de la consommation s'infléchit évidemment à partir de la crise de 2008. Elle était bien repartie à la hausse en 2014 et elle stagne à nouveau à partir de 2018. Et on peut évidemment se dire qu'avec la crise sanitaire, on aura encore plus de stagnation à partir de l'année 2020. Et puis, autre mutation économique d'envergure, on voit qu'on a un épuisement de la dynamique du capitalisme industriel. C'est-à-dire que c'était le modèle issu des 30 glorieuses où le besoin d'équipement des ménages et l'avènement de la classe moyenne avait permis le développement d'un modèle économique qui était basé sur la production de masse, puis la distribution de masse, donc avec l'arrivée des supermarchés, puis des centres commerciaux, en lien avec une consommation de masse, elle-même en lien avec des aspirations et des modes de vie de la classe moyenne. Eh bien, ce modèle est en train de s'épuiser, d'une part parce qu'on est arrivé à une forme de saturation au niveau de l'équipement des ménages qui ne permet plus cette production de masse, et puis aussi parce que la société évolue et s'individualise de plus en plus. L'individualisation de la société, c'est en fait l'avènement d'une société d'individus qui est rendue possible, entre guillemets, à la fois par l'élévation du niveau de vie, l'élévation du niveau d'éducation qui aboutissent au final à la revendication de l'autonomie et des différences. Donc, une société des individus, mais pas forcément une société individualiste. Quand on interroge les Français sur ce qu'il leur semble manquer à notre époque et qu'ils aimeraient voir se développer, on voit donc en premier lieu le respect de la nature, mais le deuxième point important pour eux, c'est la solidarité entre les hommes. On voit aussi que 23% disent qu'on manque de partage. Donc voilà, on arrive à une forme d'individualisation de la société, mais pas forcément la montée en puissance de l'individualisme. Et puis, au niveau de la consommation plus particulièrement, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, dans une société où on a de moins en moins de temps, où tous les changements sont de plus en plus rapides, eh bien, on a de moins en moins de temps, moins d'attention, moins de confiance, mais plus de capacité à s'exprimer, une hétérogénéité des attentes, du coup. Et puis, la multiplication des acteurs et du choix qui fait qu'on est passé d'un modèle où c'était plutôt les acteurs de l'offre qui avaient, entre guillemets, le contrôle, à un modèle où, finalement, maintenant, ce sont les consommateurs qui souhaitent reprendre le contrôle. On l'a souvent entendu, le fameux consommateur. Alors, cette individualisation, cette démassification de la société entraîne également une démassification de la consommation, c'est-à-dire qu'on ne souhaite plus consommer comme son voisin, mais infirmer son individualité, notamment via nos modes de consommation et ce que l'on consomme. Et qui dit démassification de la consommation, dit aussi démassification du commerce qui impose pour les commerçants, pour les acteurs de l'offre, d'appréhender l'hétérogénéité des attentes des consommateurs et de mieux comprendre quels sont les ressorts de la consommation. Alors, au-delà de ces trois grandes mutations, je vais vous parler aussi des aspirations qui évoluent et qui ont, comme vous le disiez tout à l'heure, Marie-Noël, été globalement très… fortement accélérées par la crise du Covid. Déjà, on avait constaté une critique montante de notre système de développement, critique qui s'est renforcée, évidemment, notamment avec la prise de conscience pendant cette crise, de la forte dépendance des pays occidentaux à l'égard de la Chine notamment. Donc, une prise de… enfin, une montée en puissance de la critique de la mondialisation. Mais au-delà de ça, il y a une part importante et même croissante de Français qui ne croient plus vraiment aux vertus de notre modèle de développement quant à sa capacité à apporter confort et qualité de vie aux Français. Enfin, aux Français ou plus globalement, aux mono-occidentales. Et puis, on voit également en lien avec une volonté de reprise de la main sur le cours de sa vie, la montée en puissance de l'aspiration à faire soi-même, à produire soi-même, à plus échanger entre particuliers, en étant au plus proche d'une forme de désintermédiation avec l'achat direct producteur. Voilà. Donc, il y a aussi une volonté très forte de la part de la société, enfin, des Français, d'être plus maîtres de leur consommation et de leur donner davantage de sens que le prône de notre modèle actuel de développement. Attendez, pardon. Tac, tac, tac. Excusez-moi. Pour autant, quand on interroge les Français sur leur rapport à la consommation, on voit qu'il y a une forme d'ambiguïté dans ce rapport, puisque là, vous le voyez, une part très importante, 87% des Français considèrent que notre manière de consommer est nuisible à l'environnement, que dans la société contemporaine, on a tendance à accorder trop d'importance à la consommation, mais parallèlement, on a aussi une part importante, donc ce sont souvent les mêmes personnes de Français, qui estiment que le consommé contribue fortement au bonheur et que la croissance de la consommation est essentielle à la croissance de l'économie et de l'emploi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une forme de prise de distance à l'égard d'un modèle d'hyperconsommation, sans pour autant être en capacité de complètement rejeter, de complètement rejeter la consommation. Alors, on a également suivi pendant le confinement comment l'évolution des opinions et les représentations des Français évoluaient, et là, vous voyez une question que l'on pose très régulièrement dans nos observatoires depuis 2012, c'est-à-dire on essaye de voir comment les Français se positionnent par rapport à leur mode de consommation. Eh bien, vous voyez qu'il y a 48% des Français qui disent « aspirer à consommer mieux », dont 30% qui nous disent « je voudrais consommer moins mes mieux » et 18%, « je voudrais pouvoir consommer autant mes mieux ». Mais parallèlement, à une proportion à peu près similaire, 32% de Français nous disent « j'aime la manière dont je consomme et je ne souhaite pas conserver et je ne souhaite pas changer mes habitudes ». Donc, finalement, on voit là une forme de tension dans la société entre deux modèles, un modèle qui irait vers le plus frugal et le mieux, et une autre partie de la société qui reste attachée à notre modèle de consommation et qui ne souhaite pas changer ses modes de consommation. Et au final, ces tensions que l'on observe, elles peuvent s'incarner un peu dans ces deux mouvements que vous voyez là, donc à gauche, les Gilets jaunes et à droite, Extinction Rébellion, où finalement, le mouvement des Gilets jaunes a pu être lu d'une certaine manière comme l'affirmation d'un vouloir consommer sans en avoir forcément la possibilité, c'est-à-dire le souhait d'accéder à une certaine norme de consommation qui est en train de s'élever et auquel une partie de cette population de Gilets jaunes disait ne pas avoir les moyens de le faire. Et puis, parallèlement, un autre mouvement qui prône à l'inverse, qui revendique la fin d'une société de consommation. Donc, on voit aussi que la consommation d'aujourd'hui est un lieu de conflictualité dans notre société entre l'aspiration vers deux modèles et surtout une forme de culpabilisation d'une partie de la société qui n'a pas forcément les moyens d'accéder au mieux et à la qualité ou qui n'a pas forcément les moyens de consommer moins. Et une autre partie de la société qui, elle, soit par engagement, soit parce qu'elle le peut, souhaite consommer mieux et revoir un peu nos modèles de consommation. Alors, consommer mieux, comment ? Quand on interroge les Français sur qu'est-ce que c'est pour vous consommer mieux, bien en premier lieu, c'est d'abord acheter des produits qui étaient bons pour la santé. On n'achetait que des produits vraiment utiles. Mais on voit également, et notamment depuis le confinement, puisque là, ce sont les résultats d'une enquête qu'on a menée pendant le confinement et vous voyez sur la droite, je ne sais pas si c'est suffisamment gros, l'évolution de la part de chacune des dimensions du consommer mieux par rapport à la même enquête qu'on avait menée en 2019. Eh bien, le confinement a fortement augmenté la dimension locale du consommer mieux, au détriment notamment de l'item qui disait acheter des produits plus respectueux de l'environnement. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un recul de la préoccupation à l'égard de l'écologie, mais comme on va le voir dans ce qui suit, pour beaucoup de Français, le local, ça permet aussi d'agir en faveur de l'écologie, puisque forcément, on a moins de transports et puis, il y a aussi, dans la tête des consommateurs, le local, c'est aussi davantage de respect des normes, notamment environnementales. Donc, il y a une puissance de l'aspiration à la consommation locale. Là, on le voit notamment pour les produits alimentaires où un tiers des Français déclarent qu'il est important pour eux de consommer local. En revanche, le local, comme vous voyez là sur le graphique de droite, il a des acceptions assez disparates selon les consommateurs. Un produit alimentaire local, c'est avant tout un produit qui viendrait de la région pour 46 %, mais c'est aussi un produit qui est produit par des petits producteurs. Donc, il y a une échelle territoriale, mais il y a aussi une échelle en termes de taille de l'acteur. Et puis, on a interrogé ces personnes sur pourquoi est-ce qu'il est important de consommer local. Eh bien, on voit que la consommation locale, elle est d'abord portée par une forme de patriotisme économique puisque 64 % des Français nous disent que le consommé local, c'est une manière de soutenir l'économie locale. C'est aussi une manière de soutenir les petits producteurs. Et puis, là, en troisième lieu, c'est aussi une manière de réduire l'impact environnemental de la consommation. Donc, la crise sanitaire, comme je vous le disais, a vraiment mis le doigt sur la nécessité de relocaliser une partie de nos activités. Et elle a aussi accentué la préoccupation des Français à l'égard de leur environnement économique, des petits producteurs. Et on l'a vu pendant le confinement, au-delà d'une forme de proximité contrainte puisqu'on ne pouvait plus se déplacer, il y a eu toute une forme d'élan d'une partie de la population en direction des commerces et des producteurs locaux. Alors, consommer local, mais est-ce qu'on est prêt à payer plus cher ? Alors, pas vraiment. Là, on est sur le… Enfin, pas vraiment. Quand même, on a les deux tiers des Français pour les qui consommer des produits locaux est important, qui nous disent qu'ils seraient prêts à payer plus cher. Donc, c'est quand même une majorité. En revanche, quand on leur demande à peu près de combien, on est jusqu'à 11 % plus cher. Donc, là, on est sur des produits non alimentaires. Donc, il y a aussi tout un enjeu sur l'accessibilité prix des produits locaux ou en tout cas, si ce n'est pas forcément l'accessibilité prix, il y a tout un travail d'éducation des consommateurs pour justifier le supplément de prix ou en tout cas, le supplément de valeur. Donc, qu'il soit symbolique en s'appuyant notamment sur, comme on le voyait, sur l'aspiration à contribuer à l'économie locale ou qu'il soit fonctionnel en montrant que le produit, par exemple, est de meilleure qualité. Alors, consommer autrement, mais il y a aussi vivre autrement. Quelles sont les aspirations en matière de mode de vie ? Eh bien, il y a tout d'abord un souhait de ralentissement. Donc, même interrogés pendant le confinement, entre guillemets, on était quand même un peu forcés d'être ralentis. Les Français sont encore une majorité à souhaiter ralentir leur rythme de vie dans leur vie quotidienne. Et plus globalement, à être gênés par la vitesse de ces changements. Vivre autrement, c'est aussi vivre ailleurs. 54% des Français nous disent souhaiter vivre ailleurs, qu'ils aimeraient pouvoir aller vivre ailleurs s'ils en avaient la possibilité. Et c'est une aspiration qui se concentre notamment, là, vous le voyez, chez les habitants des grandes villes. On est à 78% des habitants de l'agglomération parisienne qui nous disent vouloir aller vivre ailleurs, qu'ils aimeraient aller vivre ailleurs s'ils en avaient la possibilité contre seulement 29% des communes isolées. Alors, vivre ailleurs, justement, où ? Donc, cette question dans l'idéal où est-ce que vous souhaiteriez vivre, c'est une question qu'on avait posée également en 2019 lors de notre observatoire des usages et représentations des territoires et qu'on a reposée là pendant la période de la crise sanitaire, donc tout début juillet. eh bien, on voit que l'idéal, c'est une petite ville ou un village qui se situe dans la périphérie d'une grande ville. Donc, une petite ville ou un village pour être, puisqu'on en a marre de la grande ville, on voit que cet attrait gagne 7 points par rapport à 2019 au détriment notamment du souhait de vivre dans une grande ville ou dans une métropole, mais néanmoins, dans la périphérie d'une grande ville, ça veut dire qu'on n'est quand même pas complètement prêt à renoncer à toutes les aspérités de la grande ville. Et notamment, quand on interroge les Français sur les éléments qui leur importent, qui sont importants pour eux dans leur cadre de vie, on a, eh bien, en lien avec la ville, la petite ville ou le village, le contact avec la nature qui gagne 3 points après la crise sanitaire, le climat agréable, la proximité avec la famille, et aussi, certainement en lien avec l'expérience du confinement, le souhait d'avoir plus d'espace qui gagne 3 points dans les éléments qui caractérisent le lieu de vie idéal. Cependant, quand on regarde les pourcentages, on voit que, par exemple, la proximité des commerces et services ou la proximité de son lieu de travail, même si elle perd quelques points depuis la crise sanitaire, elle reste importante aux yeux d'une majorité de Français. Donc, au final, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une aspiration à un environnement plus naturel, plus petit, moins stressant qui permettrait de ralentir son rythme de vie, mais pour autant, on n'est pas prêt non plus à renier sur la proximité. On a aussi interrogé les Français sur le lieu de vie idéal, qu'elles seraient, on les avait interrogées sur huit types d'images, celles qui se rapprochaient le plus de l'idée qu'ils se font du commerce idéal. Eh bien, vous voyez, là, on a encore ces images qui montrent, les premières, celles qui ont le plus la faveur des Français, ce sont des commerces qui sont ancrés dans le tissu urbain, là, vous voyez, dans une petite ville, voire un bourg, ou une ville plus importante, au détriment d'espaces commerciaux plutôt symboliques de la précédente révolution commerciale, on va dire, donc le centre commercial fermé ou la galerie marchande des grandes surfaces alimentaires. Donc, en conclusion, on voit que la critique du modèle de développement, la critique de l'hyper-consommation, la demande d'un ralentissement des rythmes de vie, le souhait d'une proximité plus forte avec la nature, le souhait d'être plus implanté sur le local, sur l'authentique au niveau des formats commerciaux, eh bien, ce sont autant d'aspirations qui montrent que la modernité est en crise et qu'il est nécessaire de s'appuyer sur ses aspirations pour nourrir de nouveaux imaginaires. Et donc, consommer autrement, comment est-ce que ça peut s'incarner, quels seraient les contours de cette, on va dire, bonne consommation, de cette consommation responsable, eh bien, on voit qu'elle répond à un ensemble de besoins, cette bonne consommation, c'est-à-dire, face à la globalisation, eh bien, une forme de consommation responsable, ce serait d'aller sur le local, sur la collaboration, sur la création de valeurs. Face aux incertitudes et à la vulnérabilité, eh bien, ce serait d'accentuer sur davantage de réassurance, montrer de la responsabilité, une forme aussi de contrôle sur ce que l'on consomme. et puis, dans un contexte aussi d'individualisation de la société, eh bien, une bonne consommation, ce serait celle qui permettrait plus d'interaction, plus de sens à sa consommation qui serait vraiment utile et qui permettrait aussi l'empowerment, c'est-à-dire, d'engager les consommateurs dans l'expression de leur capacité à faire. Et puis, enfin, dans un monde où on est en disruption permanente, eh bien, une bonne consommation, elle valoriserait davantage l'humain, le ralentissement et là encore, le sens que l'on peut donner à sa consommation. Alors, qu'est-ce que ça implique comme enjeu notamment sur le commerce de proximité ? Eh bien, comme on l'avait montré avec l'image du commerce idéal, le commerce de centre-ville, de centre-bourg, il est justement très en accord avec ses aspirations à l'authenticité, au local, à la reliance, au consommer mieux parce qu'il est proche. Néanmoins, on ne va pas se mentir, on voit aussi qu'il y a, notamment avec le développement du commerce, des aspirations à davantage de fonctionnalités qui sont très fortes puisque le e-commerce a quand même installé une forme de consommation où c'est quand je veux, où je veux et ce que je veux. Ce qui est plus difficile à mettre en œuvre, évidemment, pour un commerce indépendant et même pour un commerce physique tout court. Donc, malgré tout, ce qui est nécessaire, c'est cultiver la dimension symbolique, donc l'authenticité et la bonne consommation sans oublier, malgré tout, tout ce qui peut être expérience d'achat, évidemment l'accessibilité, l'expertise aussi des commerçants et leur adaptabilité à ces nouvelles demandes. Et puis enfin, le numérique, on l'a vu, est devenu indispensable mais ça doit être un outil et non une fin. Donc, le numérique, ce n'est pas uniquement la transaction marchande, ce n'est pas uniquement le fait d'acheter en ligne, c'est aussi tout ce qui peut entourer les interactions entre le commerce et sa clientèle. Ça permet notamment d'épaissir la relation client parce qu'on va pouvoir être beaucoup plus dans l'individualisation de la relation client. ça permet aussi de mieux connaître les attentes, de proposer des choses, ça permet aussi de s'ajuster à l'hétérogénéité de la clientèle et puis, comme on l'a vu pendant le confinement, c'est aussi un formidable propulseur d'initiatives puisqu'on a vu grâce au numérique se multiplier ou en tout cas l'audience des initiatives locales être fortement amplifiée par le numérique. Je m'arrête un peu là sur les numériques puisque je crois que Marie-Alegan va enchaîner. Merci beaucoup, Agnès, pour ces analyses qui effectivement montrent un peu des tensions, vous l'avez dit, entre différents modèles de consommation, des contradictions aussi entre des usages et des représentations. Puisque vous parlez effectivement du numérique, on a demandé et que c'est un sujet important aussi consommation en direct, physique ou consommation à distance, on a demandé à Marie Aboulker qui est chargée de mission au sein de la direction de la stratégie digitale de la Banque des Territoires de faire un focus sur les enjeux du numérique pour le commerce de proximité, à la fois les enjeux, les solutions possibles, leurs limites et puis la place que peuvent prendre l'évolution de ces nouvelles pratiques. C'est un temps d'échange après l'intervention de Marie. Donc, un temps d'échange et c'est à nouveau à travers le chat qu'on ira chercher vos questions. Pour le moment, il y en a peu et ne vous privez pas d'en poser si vous voulez des éclaircissements ou si vous voulez des précisions. Marie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Marie-Noël. Je ne sais pas si je mets la vidéo ou si jamais il y a des problèmes de bande passante et dans ce cas-là, je couperai parce que je n'ai pas de support de présentation. Effectivement, la présentation, les éléments que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment appuyé sur l'accompagnement que mène la Banque des Territoires auprès des villes. Donc là, principalement des villes avec son cœur de ville, même si on a vocation à accompagner tout type de territoire, mais lié aux missions d'accompagnement qu'on a pu mener depuis plusieurs années auprès des villes du programme Action cœur de ville et ce qu'on a pu observer pendant la période de confinement et également des échanges qu'on a pu avoir par exemple avec des startups ou avec des entreprises qui travaillent sur ces sujets de transformation numérique du commerce mais avec qui on a des échanges notamment en tant qu'investisseurs. Donc je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été présenté sur le fait que le numérique joue un rôle croissant dans les pratiques de consommation etc. Je pense que ce n'est pas l'objet de cette présentation. Ce que je peux peut-être préciser c'est qu'effectivement ce qui est clair c'est que le numérique ça constitue une opportunité pour les commerçants et tout type de commerçants et notamment les commerciants de centre-ville. Donc là, dans le cadre d'une étude qu'on avait fait l'année dernière et dont le guide le résultat, le livrable est disponible en ligne qu'on a appelé de manière très jolie dynamiser le commerce de centre-ville en un clic. On a pu essayer de dresser une typologie des différents objectifs ou des différentes opportunités que pouvait constituer le numérique pour les commerçants. Moi, je t'en distingue trois et je pense que c'est... je préfère vous les présenter maintenant parce que ça peut apparaître comme un fil conducteur un petit peu dans la suite de ma présentation. Le premier, c'est plutôt de la transformation interne. Alors, on peut appeler ça... c'est lié à l'efficacité opérationnelle mais c'est utiliser des outils de paiement. C'est le fait de pouvoir... ne simplement le fait de pouvoir avoir un système de cartes bleues pour l'ensemble des commerçants, utiliser des logiciels d'optimisation opérationnelle de gestion de salles dans le cadre d'un restaurant, de gestion des stocks en lien avec une caisse enregistreuse numérique. Donc, c'est vraiment des aspects qui sont très importants. Le deuxième aspect est plutôt tourné et concerne plutôt la question du e-commerce et qui... enfin... et porte sur le fait de développer différents canaux de vente, la complémentarité entre le point de vente physique et la vente en ligne. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect qui est extrêmement important et qui a été extrêmement important pendant la période de confinement, je pourrais l'appeler être trouvé et se faire connaître. Et là, c'est vraiment l'aspect relation avec le client, valoriser son activité, valoriser ses produits, développer aussi le lien avec ses clients, alors notamment par le biais des réseaux sociaux et transmettre les bonnes informations sur les horaires, sur les produits, etc. Voilà un petit peu... De fait, ça fait... comment dire... on se... enfin... le numérique s'est imposé donc depuis vraiment plusieurs années comme un axe de travail et un axe d'accompagnement par les CCI, par les différentes associations de commerçants pour encourager le développement de l'activité des commerces et aujourd'hui, avec la crise... enfin, avec le confinement, avec la crise actuelle, ça a conforté d'une certaine manière le rôle que pouvait jouer le numérique pour soutenir l'activité des commerces locaux. Donc, d'une certaine manière, s'il y avait encore des sceptiques, je pense qu'ils sont moins nombreux aujourd'hui parce que la période qu'on a vécue au printemps a montré et qu'on a observé des phénomènes assez intéressants. D'abord, un développement des sites de e-commerce qui a été très important. Alors là, la semaine dernière, la FEVAD a proposé, a présenté ces chiffres. Donc, ils ont indiqué une progression de 5% des ventes sur Internet au deuxième trimestre. On est un petit peu, à vrai dire, un peu inférieur par rapport à l'année dernière mais cette tendance en haut s'observe toujours. Et ce qui est intéressant aussi dans leurs chiffres, c'est qu'ils montrent aussi la concentration sur le site des grandes enseignes et sur le site des plateformes de vente en ligne. Donc, on a eu quand même une concentration de la consommation sur les sites de e-commerce et parallèlement, on a eu d'autres phénomènes qui sont apparus pendant le confinement. Le succès du drive, là aussi, une augmentation très nette et d'autres phénomènes plus ponctuels mais que je trouve intéressants, c'est beaucoup de commerçants qui se sont mis aux réseaux sociaux qui ont commencé, même si leur commerce était fermé, qui ont commencé à communiquer avec leurs clients, alors des libraires, par exemple, vraiment dans une logique de communauté avec les clients. Ça, c'est vraiment une tendance qui est assez forte et je pense qu'il y a encore des signes qu'on observe aujourd'hui. Le deuxième aspect qu'on a vu émerger pendant le confinement, ça concerne le rôle des collectivités. En fait, là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a observé mais très vite dès le mois de mars, en fait, que les collectivités ont très largement utilisé le levier numérique pour accompagner les commerces pendant le confinement. Alors, parfois, c'était des solutions simplement pour faciliter de la mise en relation. Il y a eu énormément d'outils numériques qui ont été utilisés dans une logique d'information. Alors, d'information sur les commerces qui étaient ouverts, d'information sur les producteurs qui livraient et donc, soit en utilisant des outils qui existaient déjà et que les collectivités avaient l'habitude d'utiliser, par exemple, la ville de Dunkerque, la ville de Poitiers, c'est des villes qui avaient une plateforme d'open data sur laquelle elles avaient déjà partagé un certain nombre de données, un certain nombre d'informations et tout d'un coup, très pragmatiquement, elles en ont fait un support pour l'information sur les commerces ouverts. Alors, il y a quelque chose qui a aussi facilité cet accompagnement numérique des collectivités, ce soutien via le numérique à l'activité des commerces de proximité. Ça a été, on va dire, des démarches un peu, enfin, commerciales un peu fortes de certaines plateformes locales de e-commerce qui ont un peu, qui ont saisi la balle au bon, qui ont proposé des tarifs préférentiels, voire la gratuité de leur plateforme pendant la durée du confinement et donc, qui ont proposé un support qui pouvait être mis en place très rapidement. Donc, en 24 heures, le commerçant pouvait disposer d'une boutique en ligne pour pouvoir proposer un espace de vente en ligne qui a permis de maintenir une forme d'activité pour certains commerçants et effectivement, les chiffres qu'elles peuvent communiquer et en nombre d'utilisateurs et en chiffre d'affaires généré est assez impressionnant. Je pense que derrière ce phénomène, au-delà des facilités d'accès, je pense que ça répondait à un double besoin. Effectivement, le fait de pouvoir maintenir une forme d'activité et de vendre à distance de manière assez simplifiée et parallèlement, ça répondait à un point qui a été présenté précédemment. C'est quand même une forme d'aspiration pour le local. Certes, les gens ont principalement acheté sur Amazon et sur Cdiscount, mais il y a eu quand même un vrai regain d'intérêt pour des plateformes locales et un accès en soutien aux commerces locaux. Aujourd'hui, le contexte a quand même changé. Mais pourtant, on a quand même un contexte qui est assez incertain, le rebond de l'épidémie, l'enjeu de relance économique. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de comment on doit conforter cette transition numérique, comment on doit conforter ces phénomènes qu'on a observés, sachant qu'il y a des choses qu'on a observées pendant le confinement qui ne se sont pas confirmées. Par exemple, pendant le confinement, il y a eu une nette orientation vers les producteurs locaux, les circuits courts. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est moins présente, mais que ça correspond au retour de fréquentation des marchés. Donc, les phénomènes se compensent. Mais malgré ça, je pense qu'il y a quand même la nécessité, malgré ces retours d'une certaine manière à la normale, on a vraiment un impératif de capitaliser sur les tendances observées pendant le confinement. Donc, chez les consommateurs, il y en a beaucoup qui se sont mis au numérique, au e-commerce, alors que ce n'était pas du tout dans leur manière de consommer. Mais également chez les commerçants où un certain nombre était plutôt réticent jusqu'à présent et se sont tournés vers ces outils, ont pris le temps de se former, ont pris le temps de créer une page Facebook et donc vraiment surfer d'une certaine manière sur ces tendances-là. Et pour moi, au-delà de l'effet d'opportunité, cet nécessaire accompagnement de la transition numérique, elle répond à un double enjeu qui est vraiment lié au contexte actuel. Le premier enjeu, c'est, il est évident, c'est vraiment soutenir l'activité des commerces de proximité. On sait qu'en moyenne, il y a eu 30% de pertes de chiffre d'affaires depuis le mois de mars. C'est vraiment très variable selon les secteurs d'activité puisque les commerces alimentaires s'en sortent on va dire plutôt bien et qu'à l'inverse, ce qui relève du vêtement ou de ce qui relève des équipements de maison sont beaucoup plus en difficulté. Et par ailleurs, il y a quand même des gros écarts géographiques entre les territoires qui ont bénéficié de l'effet vacances d'une certaine manière quand d'autres n'en ont pas forcément bénéficié. Mais du coup, il y a vraiment cet enjeu de soutien de l'activité via le développement de différentes formes de vente, de croisés entre le numérique et le commerce physique qui est vraiment un axe, je pense, très important. Le deuxième aspect, c'est de se dire qu'il faut réfléchir au numérique presque paradoxalement pour encourager le retour en centre-ville. Retour qu'on a observé mais aujourd'hui qui est fait d'une sorte de tension entre eux d'aspiration pour le centre-ville pour une certaine forme de convivialité en centre-ville parce que les restaurants ont réouvert parce que désormais, on peut à nouveau accéder aux services, aux équipements culturels, à une forme, encore une fois, de convivialité. Et en même temps, et c'est encore plus le cas aujourd'hui avec le port du masque obligatoire dans un grand nombre de centres-villes, c'est comment finalement retourner en centre-ville et retrouver la destination centre-ville en veillant au respect des gestes barrières en garantissant une certaine sécurité sanitaire. Et donc du coup, c'est tout l'enjeu des solutions un petit peu mixtes de type retrait en magasin, de type click and collect qui permettent d'aller en magasin de fréquenter le centre-ville en limitant les contacts. Donc aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent et je pense que l'idée, ce n'est vraiment pas de faire un catalogue des solutions existantes qui pourraient être mis à disposition de chaque commerçant pris indépendamment. D'ailleurs, il y a des bases d'expériences qui existent et que je vous recommande si vous ne les connaissez pas. Alors, je pourrais vous transmettre les références, mais c'est proposé par le groupement des cartes bancaires qui propose un site internet qui référence toutes les solutions digitales qui pourraient être mises à disposition des commerçants, proposées aux commerçants justement en fonction des différents besoins, faciliter le paiement, faciliter la gestion des stocks, etc. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de dire quel est le rôle que peuvent jouer les collectivités dans cet accompagnement à la digitalisation des commerces. Parce que avant le confinement, il y avait déjà beaucoup de collectivités qui se posaient la question de comment elles pouvaient intervenir dans ce domaine. Il y a d'autres collectivités qui disaient finalement, ce n'est pas forcément de mon ressort direct et je vais plutôt laisser travailler ou être partenaire de l'association de commerçants. Je vais plutôt laisser travailler la CCI qui sera plutôt responsable sur le champ en disant de toute façon, j'ai une intervention sur le volet commercial mais c'est sur l'urbanisme commercial, c'est sur l'animation mais pas forcément sur ce volet numérique. Le fait est que je pense qu'aujourd'hui, le confinement a montré que ce discours ne tenait pas complètement, qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée de l'intervention des collectivités dans ce champ-là et cette valeur ajoutée pouvait être pensée d'abord au sens large. C'est certes un enjeu direct de dynamisation du commerce de centre-ville et de soutien au commerce de centre-ville mais plus largement, c'est associé à la responsabilité de la collectivité et dans son projet global d'animation du centre-ville, de renforcement de son attractivité et donc le fait est que pour moi, le fait de réfléchir à la digitalisation des commerces, c'est vraiment un discours qu'on tient dans les missions d'accompagnement qu'on peut proposer auprès des villes, c'était, il ne s'agit pas de réfléchir uniquement sur le commerce mais inscrire la réflexion sur le commerce et la digitalisation des commerces dans un projet un peu plus global sur lequel les collectivités peuvent mobiliser des outils numériques et se poser la question de l'attractivité, de la destination du centre-ville au-delà simplement de la question du commerce au sein strict. Alors, deux exemples peut-être mais qui relèvent de la réflexion sur le numérique. Il y a de plus en plus de villes qui se posent la question pour mettre le numérique au service de la gestion du stationnement pour faciliter l'accès au centre-ville, faciliter au fait de trouver des places disponibles pour éviter d'avoir du double-fil ou faciliter la rotation des véhicules. Donc là, il y a de plus en plus de villes, y compris des plus petites, qui proposent des solutions de ce type-là, qui lient la gestion du stationnement avec des tarifs préférentiels dans les commerces. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est de plus en plus de villes qui utilisent dans le pilotage de leurs politiques liées au centre-ville de solutions liées au comptage de flux. Et en fait, là aussi, ça peut être très directement lié au commerce, par exemple, pour mesurer les points de vente les plus fréquentés, mais c'est également très utile plus largement pour mesurer l'impact. Alors, ça peut être de travaux sur la fréquentation d'une rue. Et là, aujourd'hui, on sait que c'est un indicateur qui est vraiment très précieux pour mesurer la reprise de la fréquentation du centre-ville depuis la période de confinement. Alors, plus précisément, si on revient à l'activité des commerces en tant que telles, alors, moi, je dirais que le rôle de la collectivité relève, selon moi, de deux grandes missions principales. pour la première, et c'est peut-être ce qui est le plus, c'est sur lequel on est le plus sollicité aujourd'hui, c'est la mise en place d'outils mutualisés. Alors, outils mutualisés, ça peut être des sites internet vitrines, de titres vitrines numériques qui permettent de renforcer la visibilité des commerces en centre-ville. D'une certaine manière, c'est ce qui a été fait pendant le confinement avec des informations sur les commerces ouverts, la livraison, c'est renforcer cette dimension-là en disant, voilà ce qui existe globalement, voilà ce qu'on peut, quels sont les services auxquels on peut accéder en parallèle des commerces sur le centre-ville. Là, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui sont également liés à la présence sur internet plus globalement. Quand on va chercher une information sur un commerce, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va taper l'adresse, le nom du commerce sur Google pour ne pas le citer. Et le fait que le commerce puisse apparaître, c'est un vrai enjeu de visibilité que la collectivité peut accompagner. Premier élément de mutualisation, c'est cette dimension vitrine numérique. La deuxième dimension, c'est un sujet dont on parle énormément aujourd'hui, c'est tout ce qui relève des plateformes de vente en ligne dont j'ai déjà parlé. Aujourd'hui, les retours d'expérience qu'on a côté banque des territoires sur le sujet, c'est qu'on est de plus en plus sollicité par ce type de solution, par des collectivités qui cherchent à développer ces solutions, justement parce que pendant le confinement, il y a eu ce rebond de ces plateformes, la valeur ajoutée de ces plateformes qui a eu l'impression qu'elle était beaucoup plus nette que par le passé, donc une vraie demande dans ce domaine, je pense que je reviendrai sur ce point. Et le dernier élément qui sont globalement les outils de fidélisation pour proposer des avantages aux usagers du centre-ville. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important dans le contexte de la relance que les outils de fidélisation sont liés à des systèmes de bons d'achat destinés à soutenir le retour de la consommation dans le centre-ville. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà simplement du soutien et de la mise à disposition d'outils à disposition des commerçants, donc souvent sur les modèles de plateforme locale, c'est où la collectivité qui finance l'investissement dans la plateforme et qui ensuite la met à disposition des commerçants. Parfois, c'est d'autres modèles qui reposent plutôt sur l'adhésion individuelle des commerçants et là, on assiste parfois à des coups de pouce de la collectivité qui prend en charge la première année ou des choses comme ça pour inciter à l'utilisation de l'outil. Donc, on a un vrai soutien possible via ces outils mutualisés qui, en plus, ont une vocation et un rôle plus large qui peut contribuer au marketing territorial, disons, à la promotion de la destination du centre-ville parce qu'on se rend compte que ces outils, c'est aussi l'occasion de relayer de l'événementiel, de relayer des informations sur le service public, sur le patrimoine local, etc. Donc, le deuxième élément et la deuxième dimension de l'intervention des collectivités, il est très lié au précédent mais je pense que c'est important de le distinguer, c'est l'importance de l'animation commerciale et la formation des commerçants. En fait, l'outil tout seul sans l'animation, d'une certaine manière, c'est presque de la perte de temps et de la perte d'argent. Aujourd'hui, on se rend compte que la collectivité joue un rôle très important pour soutenir la formation au numérique des commerçants. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'elle assure en direct mais elle peut vraiment faciliter cette dimension formation en nouant des partenariats, notamment avec les chambres de commerce qui jouent un rôle essentiel dans ce domaine-là ou en organisant des ateliers, en mettant à disposition je n'aime pas trop le terme mais de digital managers qui sont mis à disposition des commerçants pour les aider à animer une page Facebook, pour les aider à animer leur site Internet, ce type de choses. Donc là, c'est un aspect qui est assez important. Le deuxième aspect, il est très beaucoup, il est lié à la question des outils mutualisés, c'est qu'en fait, l'outil mutualisé, s'il est mis en place mais qu'il n'y a pas d'action pour aller chercher les commerçants, les accompagner dans l'utilisation de l'outil, ce qui rejoint d'ailleurs la question de la formation et les accompagner pas simplement au moment du lancement de la plateforme mais sur toute la durée de la plateforme, ça peut être contre-productif. cette dimension mutualisation, elle est vraiment essentielle. Donc, ça suppose de mobiliser le manager de centre-ville, d'identifier des ressources qui pourraient être mobilisées à cette fin parce que c'est très chronophage et en même temps, c'est absolument essentiel. Donc, on a des villes qui proposent un petit peu comme élément de réponse la création de structures mutualisées, des associations de gestion du centre-ville, des offices du commerce et du tourisme, il y a même des, alors c'est assez à la mode mais qui réfléchissent à créer des cycles qui permettent de gérer le centre-ville avec un collège de commerçants, un collège d'autres entreprises du territoire qui valorisent des citoyens. Pourquoi pas, ça dépend vraiment du projet, du modèle là aussi économique d'une certaine manière de la société. En tout cas, il y a des trucs, ce qui est intéressant dans ces structures mutualisées, c'est d'avoir à la fois un espace de dialogue entre les différents acteurs qui contribuent à la dynamisation du territoire et la possibilité de dégager des ressources qui permettent cet accompagnement sur la durée. Alors, dernier point peut-être avant de conclure et peut-être terminer sur des points de vigilance. Le premier point, c'est de dire que la collectivité ne veut pas tout faire. La digitalisation, ça relève aussi d'abord, d'une certaine manière, de la responsabilité individuelle des commerçants et de leurs représentants. Le fait de faire à la place d'eux une collectivité qui va prendre l'appareil photo, aller faire des photos, dont le manager du centre-ville va prendre l'appareil photo, va faire les photos des produits et va mettre en ligne à la place des commerçants. Ça peut être très bien pour faciliter le démarrage, mais sur la durée, ça peut ne pas être pérenne. Donc, ne pas faire à la place d'eux et donner les moyens de faire, je pense que c'est essentiel. Le deuxième aspect, le deuxième point de vigilance à avoir en tête, c'est que toutes les solutions qui existent ne nécessitent pas la même maturité numérique et la même maturité marketing des commerçants. Aujourd'hui, pour qu'un commerçant puisse utiliser une plateforme locale de e-commerce de la manière optimale, il faut qu'il puisse lui consacrer du temps, il puisse actualiser les produits. De manière idéale, il faudrait que ce soit lié à son système de gestion informatique des stocks pour que tout soit très à jour, etc. Donc, ça, ça prend du temps et donc, ce n'est pas forcément pour des commerçants indépendants qui ne sont pas forcément acculturés au numérique. tous ces prérequis ne sont pas réunis et le fait de ne pas franchir avant de se lancer dans la plateforme locale peut être très compliqué et donc, peut-être commencer à se dire que la priorité, c'est la communication avec les clients et les réseaux sociaux. Donc, commencer par le plus simple parce que, finalement, c'est ce qui est le plus accessible dans un premier temps. Dernier point, et c'est un petit peu ce que j'ai indiqué précédemment, c'est que la mise en place de ces outils mutualisés, ça nécessite un important travail sur la durée au sein de la collectivité pour informer les commerçants, pour informer les citoyens. Si tous les commerçants sont référencés mais que les citoyens n'utilisent pas la plateforme, les usagers du centre-huit n'utilisent pas la plateforme, ça ne sert à rien. Donc, tout ça, ça nécessite effectivement un important travail et donc, du coup, peut-être dire qu'avant de choisir un outil ou une solution numérique, il est vraiment important de se dire à quel besoin on cherche à répondre en priorité. Est-ce que c'est faciliter la visibilité des commerçants, la visibilité numérique des commerçants ? Est-ce que c'est faciliter leur usage de développement de la vente en ligne ? Donc, vraiment voir quels sont les axes prioritaires et identifier des moyens en matière d'accompagnement. Et de fait, et donc là, dernier élément peut-être pour conclure, aujourd'hui, on a beaucoup de villes qui, et c'est indispensable aujourd'hui, qui réfléchissent à des stratégies d'accompagnement de la relance des commerçants qui ont été très actifs auprès des commerçants pendant le confinement pour, avec un soutien d'urgence et qui maintenant se disent, voilà, dans ce contexte de reprise d'activité et de difficulté, qu'est-ce que, d'intervenir en soutien, intégrer cette dimension numérique dans le cadre de soutien-là, parce que ça fait vraiment, ça a vraiment toute sa place dans une stratégie globale de soutien à la relance des commerces de centre-ville. Donc voilà, je pense que j'ai été assez longue et je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup Marie. Effectivement, le temps file très vite, on l'a dit tout à l'heure, mais néanmoins, tout cela est fort riche, donc je ne vais pas m'attarder beaucoup, moi, sur une transition. Je vais plutôt donner la parole à Isabelle, Claire-Lise ou Marie-Christine qui vont relayer les questions qui ont été posées sur le chat. Il y en a quelques-unes, effectivement, donc je vous donne la parole. Oui, bonjour. Donc il y a une petite question assez pratique sur le guide numérique pour savoir s'il y avait un aspect petite logistique, par exemple un outil qui permettrait de faire de la gestion de flux et qui favoriserait les services de livraison, par exemple. Alors, Marie, s'il vous plaît, je vais peut-être prendre la parole. Oui, vous avez raison. Je me dis. Non, 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 c'est juste pour une deuxième question. S'il y en a une deuxième, vous pouvez donner la main, non ? Oui, il y avait une deuxième question qui était plus une question de fond de M. Moreau qui disait qui doit se charger de la dynamisation des centres-villes et des quartiers commerçants, de la cohérence et de la mixité de l'offre, de l'image, du marketing et des objectifs en termes de zones de chalandise. Et après, il y aura une question pour Mme Creuset. peut-être sur le volet livraison. Aujourd'hui, on a effectivement le guide qui est disponible aujourd'hui. On n'avait pas fait forcément de focus sur la petite livraison, mais je peux simplement vous dire qu'on travaille à une version nouvelle édition qu'on appelle post-Covid. Et du coup, là, il y aura une fiche qui va être dédiée plus précisément à ces solutions-là. Donc, je botte un peu en touche à ce stade parce qu'effectivement, il y a énormément de solutions qui existent qui sont proposées par des startups, qui sont proposées par le groupe La Poste. Et donc, effectivement, là, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir apporter des éléments et sur lesquelles nous, on a déjà référencé des entreprises sur le site de la Banque des Territoires parce qu'on a un annuaire des entreprises de la Smart City dans lequel il y a déjà des entreprises qui interviennent dans ce domaine qui sont référencées. Et après, peut-être sur la dernière, le deuxième point qui était presque plus une remarque qu'une question, mais pour moi, c'est assez révélateur justement de cette dimension multifactorielle de l'intervention sur le commerce de centre-ville et sur le fait que le, finalement, la question du numérique sur le commerce, elle était liée à une vision globale de la dynamique commerciale du centre-ville, du fonctionnement du commerce et du centre-ville plus largement en fonction de la complémentarité entre les services et le commerce en fonction des différentes personnes qui fréquentent le centre-ville aux différentes heures du jour et je dirais même de la nuit. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là s'il y a d'autres questions. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Pardon, on avait plutôt une question maintenant pour Mme Creuset. La question, c'était de savoir si dans les différents résultats qu'il y avait eu dans l'enquête, s'il y avait des différences selon la provenance géographique des enquêtés. Alors, il y a eu beaucoup de résultats du coup, il faudrait peut-être que vous m'en disiez un peu plus sur quel type de résultat. Par exemple, j'ai montré juste une différence sur l'aspiration à aller vivre ailleurs où là, vous l'avez vu, c'était très marqué entre des populations très urbaines et des populations plutôt rurales. J'aurais juste besoin de savoir un peu plus sur quel type de questions vous interrogez. J'ai regardé un petit peu, en fait, ça dépend. Au final, pas tant que ça. C'est-à-dire, pour tout ce qui est un peu aspirationnel, un petit peu comportement, justement, moins ancré, moins en lien avec des comportements d'achat qui sont souvent très liés aussi à l'offre. mais quand on est plus sur les aspirations, sur les positionnements, on n'a pas tant de différence au niveau des types de territoires qu'en fonction de la CSP, de l'âge. C'est moins le territoire qui joue que d'autres caractéristiques en matière socio-économique ou même politique, enfin, le positionnement politique joue aussi beaucoup. Donc, on n'a pas tout le temps vraiment beaucoup de différence. sur les comportements d'achat plus particulièrement, on a bien sûr des écarts importants mais qui sont en fait liés à la nature de l'offre sur le territoire qui ne permet pas toujours d'accéder au même type d'offres et donc de comportements selon qu'on habite dans une grande ville ou qu'on habite dans une zone rurale. Mais évidemment, par exemple, le recours à l'achat direct producteur pendant le confinement était beaucoup plus développé et entre guillemets facile dans des petites communes où on est au plus proche que dans des grandes villes où c'était un peu plus compliqué. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont été abordés à travers le chat ? Non. Donc, est-ce que Marie, Agnès, est-ce qu'il nous reste un tout petit peu de temps avant qu'on fasse une pause ? Enfin, quand je dis un petit peu, c'est qu'il nous reste cinq minutes en réalité. Donc, est-ce que vous avez envie peut-être de réagir sur l'intervention l'une de l'autre ou d'apporter un complément sur ce que vous avez déjà pu nous dire ? Sinon, on va faire une pause. Ce n'est pas… Oui, allez-y. Moi, j'avais juste… Là, j'ai pas mal axé mon propos sur ce que pouvaient faire les commerces eux-mêmes sans trop déborder sur ce qui était faisable aussi et la façon dont les collectivités pouvaient, ou même d'autres acteurs qui ne sont pas commerçants, pouvaient, contribuer à animer les coeurs de ville. Je voulais réinsister à nouveau sur le besoin de reliance ou en tout cas sur une forme de conflictualité qu'il y a chez les consommateurs entre, pour ce qui est de la consommation, l'attrait pour le e-commerce et notamment pour Amazon et le besoin aussi de trouver de la reliance, c'est-à-dire se relier aux autres. Je pense qu'ils ne sont pas du tout opposés. On a deux types de comportements et il faut faire avec qui se côtoient et je pense aussi qu'au-delà de l'animation commerciale que peuvent apporter les commerces dans le centre-ville, il y a aussi tous les autres acteurs qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre mais Marie l'a dit aussi pas mal pour faire de ces lieux aussi des lieux de vie pour mélanger un peu les genres entre le marchand, le non-marchand, la capacité à se retrouver. On l'a vu aussi à la sortie du confinement, il y a notamment la consommation dans les commerces elle est encore très contrainte à cause du masque et des gestes barrières à respecter, mais il y a aussi vraiment une volonté des gens de se retrouver dans ces lieux qui est aussi important à prendre en compte et qui peut être un levier pour développer pas mal de choses au-delà de la simple adaptation des commerces aux nouvelles attentes des consommateurs. Oui, merci beaucoup. On a entendu aussi, vous l'avez dit dans vos constats, il y a à la fois ce besoin d'être connecté, alors connecté aux autres de manière directe et puis connecté à travers peut-être des communautés puis vous l'avez dit aussi par rapport à un autre sujet et au sens de ces rendez-vous, les villes, en tout cas je l'ai bien entendu comme ça, les villes petites et moyennes restent des destinations désirables à la fois pour les consommateurs mais aussi pour de nouveaux habitants parce que c'est toujours un peu la question qui se pose en fait. Oui, là on le voit notamment l'attrait pour les plus petites villes va être on va prochainement lancer un observatoire là-dessus justement sur les aspirations à déménager en lien avec le télétravail puisque l'expérience du télétravail pendant le confinement a aussi montré qu'on va pouvoir s'éloigner plus facilement on va pouvoir éloigner plus facilement son domicile de son lieu de travail si on n'a plus à aller alors je caricature à aller dans la grande ville que deux ou trois jours par semaine et que le reste du temps on peut travailler de chez soi dans des endroits moins accessibles ou en tout cas plus à distance de son lieu de travail donc ça va aussi certainement permettre de mettre justement d'appliquer une forme de mettre en place de rendre concret une aspiration à aller dans les petites villes d'une partie de la population néanmoins il y a l'aspiration et il y a aussi là encore une forme de contradiction à souhaiter pouvoir bénéficier des aménités de la grande ville donc il n'est pas non plus sûr que tout le monde passe le pas mais je pense qu'effectivement il y a aussi un rôle à jouer sur les villes petites et moyennes de cet aspect-là sur cet aspect-là ok merci est-ce que quelqu'un a encore une question avant qu'on oui il y a une question qui s'adresse plutôt à Marie qui disait qui demandait si avant de mettre en place un outil collaboratif de type marketplace si il y avait une si avant il s'assurait que la solution correspondait vraiment aux attentes des différents publics cibles alors effectivement comment dire il y a pour répondre à cette question il y a peut-être plusieurs points que je voudrais mettre en avant le fait est que je pense je pense que ça se voyait dans mon propos mais je ne suis pas forcément des solutions qu'on recommande en priorité parce que justement elles sont compliquées elles peuvent être coûteuses et justement le fait de l'atteinte des publics cibles et pas évident de publics cibles à la fois côté commerçant et côté utilisateur c'est-à-dire que l'adéquation pas simplement aux aspirations des consommateurs mais même à leurs usages en matière d'achat en ligne et dans les centres-villes ne sont pas forcément pris en compte par ce type de plateforme donc voilà ça en pose un peu les limites pour autant je pense que dans certains cas c'est pas exclure à condition comme c'est dit dans la question de vraiment réfléchir de vraiment analyser les besoins qui sont derrière et les attentes sachant alors nous c'est des choses qu'on fait dans certains cas on mobilise des missions d'accompagnement on co-finance des missions d'accompagnement en amont du choix de la solution et de la mise en place de la solution justement pour prendre en place ces points de vigilance alors du coup ça passe par l'envoi de questionnaire par des séquences de travail avec les commerçants pour comprendre le besoin ça suppose de recouper avec les analyses qui peuvent être déjà réalisées par la collectivité sur les caractéristiques du tissu commercial quelle est la part du commerce sous-enseigne quelle est la part de commerçants indépendants parce que tous ces éléments vont jouer dans l'adhésion ou dans l'utilisation de ces plateformes locales parce que beaucoup de plateformes elles n'intègrent pas le commerce alimentaire donc en fonction de la composition du tissu commercial du centre-ville ça ne va pas forcément coller donc la question peut se poser de choisir une plateforme plutôt qu'une autre parce qu'il y a une partie des commerçants qui sont sous-enseigne donc ils sont déjà d'une certaine manière pris en charge par le site les sites marchands qui sont mis à disposition par les enseignes à l'inverse des commerçants indépendants qui n'ont pas forcément une culture numérique je schématise pour eux à la fois la valeur ajoutée de la plateforme pourra être plus grande parce qu'ils ne pourront pas développer un site marchand eux tout seuls mais en même temps le chemin sera plus long à parcourir donc ça effectivement c'est des éléments qu'on considère comme des prérequis et donc encore une fois dans l'accompagnement qu'on propose on insiste vraiment sur le fait que cette dimension soit présente voilà il y a à nouveau une autre question en fait qui indique comment en fait faire prendre conscience aux commerçants qu'il y a une nécessité pour eux de faire évoluer leur modèle économique et du coup avec du digital et comment en fait essayer de faire lever le frein psychologique qui est présent et ça rejoint du coup aussi une remarque un peu sur la formation une personne indiquait que les formations classiques souvent ne convenaient pas aux commerçants et d'autant plus qu'ils n'étaient pas souvent disponibles et qu'ils n'avaient pas toujours envie de s'y investir effectivement sur ce volet là tous les travaux qui ont été faits montrent que le temps du commerçant et le temps on va dire du digital natif le rapport au temps n'est pas du tout le même et qu'effectivement se dégager du temps pour des ateliers se dégager du temps pour une conférence le soir c'est très compliqué il y a beaucoup de réflexions en cours que je trouve assez intéressantes parce que c'est des formations qui sont plutôt numériques le commerçant peut se connecter 10 minutes faire des exercices et puis arrêter et puis reprendre je pense qu'il y a de nouveaux outils qui permettent de faire évoluer la forme de la formation pour répondre à cette contrainte de temps après je pense que ce qui est important pour la sensibilisation des commerçants je pense qu'il y a deux aspects le premier aspect c'est écouter d'autres commerçants qui témoignent et qui font des retours d'expérience je pense que la parole des pairs d'une certaine manière elle peut avoir plus de valeur que l'injonction d'une collectivité ou d'autres acteurs on va dire collectifs disons donc je pense que le témoignage là aussi d'un commerçant qui s'est lancé qui a utilisé un outil et qui a vu un impact sur sa fréquentation même un impact psychologique ou un impact sur son chiffre d'affaires c'est vraiment des éléments de démonstration qui sont importants et alors par ailleurs moi c'est quelque chose aussi que j'utilise beaucoup et je trouve qui est assez efficace dans les échanges qu'on peut avoir avec certains commerçants qui sont assez réfractaires c'est aussi des portraits qu'on peut faire sur la présence numérique du centre-ville aujourd'hui et en fait commencer à chercher le nom de la ville et shopping et commerce et voir ce qui apparaît en particulier et en fait on se rend compte que ce qui apparaît en particulier ça peut être plutôt le carrefour qui est en périphérie ça peut être plutôt et donc finalement par l'exemple par quelques requêtes en ligne montrer qu'en fait le centre-ville n'a pas d'existence sur internet un exemple très simple il y a beaucoup d'associations de commerçants qui ont une page Facebook et qui ont vraiment vocation et qui a été pensé pour penser le dialogue entre les commerçants avec les consommateurs etc mais en fait la page la page elle s'appelle du sigle de l'association de commerçants et donc en fait ce sigle ne parle à personne donc il y a quelques finalement le travail d'état d'élu numérique ça permet d'identifier quelques indices qui permettent de faire réagir et de faire oui on peut servir un peu d'aiguillon pour montrer l'intérêt du numérique dans le cas présent sur la visibilité des commerces auprès des consommateurs j'étais un peu longue je crois merci pour vos réponses je crois que j'ai plus de questions Marie-Noël oui donc on verra on va faire une petite pause et on verra tout à l'heure que les territoires ont commencé à investiguer un certain nombre des pistes que vous avez que vous avez soulevé Marie donc on se retrouve dans 5 minutes c'est à dire à 10h35 45 minutes voilà petite pause donc à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 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 Donc, c'est quand même un service qui a très bien fonctionné quand on a fait le bilan. C'est vrai que les consommateurs ont apprécié quand même ce dispositif qui a été rendu au Blaisevoix. Après, en partenariat toujours avec les vitrines de Blois, parce qu'on travaille quand même étroitement avec elles, il a été proposé un soutien pour la mise en place de chaque cadeau via les vitrines de France. Donc, la ville va apporter un soutien financier en achetant des chèques cadeaux à l'association pour ses agents. C'est quelque chose que les vitrines de Blois ont essayé de mettre en place depuis quelques temps, mais c'est vrai que c'est une procédure qui demande quand même, c'est très chronophage. Donc là, ils ont réussi à recruter une personne qui sera vraiment dédiée au démarchage des commerces. Et le soutien de la ville se traduit vraiment par un soutien financier pour la chèque des chèques cadeaux. Également, la ville apporte un soutien aussi. Donc ça, c'était plus par rapport à la période de déconfinement pour la reprise, la relance des activités commerciales. Un soutien financier pour tout ce qui est des actions de communication, des vitrines. Donc, par la pause de banderoles en entrée de rue, en entrée de ville. Également sur du mobilier urbain de la ville, sur prise en charge financière, des actions de communication, des campagnes sur nos radios locales, également sur les journaux locaux. Et également, quelque chose qui était aussi en réflexion depuis un an, en fait, au sein de notre service développement commercial. On avait commencé à travailler sur, donc en amont de cette pandémie, en amont de cette pandémie, sur la mise en place, en fait, d'une marketplace. Donc, on avait quand même déjà réalisé des études, un benchmark de ce qui pouvait être envoyé dans les autres initiatives. Et c'est vrai que tout ça, avec la période de confinement, on s'est reposé d'autres questions. On a revu, en fait, les besoins, si ça répondait vraiment aux objectifs, aussi bien des consommateurs que des clients. Et à la suite de ça, en fait, la ville de Blois, en partenariat avec l'association des vitrines, on a décidé que c'était plus quelque chose qui allait être porté par l'association. Donc là, actuellement, ils sont également en cours de réflexion au sein de leur association pour mettre ça en place. Parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien identifier, comme le disait tout à l'heure Madame Aboukère, les objectifs, ils doivent être clairement définis, les besoins, ils doivent être aussi clairement recueillis. Les consommateurs doivent être largement informés de ce dispositif. Et tant que tout ce travail en amont n'a pas été, on n'a pas suffisamment pris le temps de travailler, de se poser les bonnes questions, ça ne pourra pas être lancé. Donc là, actuellement, l'association est en cours de réflexion, se posent également des questions. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas mis en œuvre. Ils sont encore en train de réfléchir et également de partager, on partage également nos réflexions entre nous. Merci beaucoup, merci beaucoup Élise. Donc en fait, on l'a vu, puisqu'on a commencé à collecter un certain nombre d'expériences aussi qui ont pu être conduites par des collectivités en région de différentes strates démographiques. On voit qu'il y a effectivement une batterie de solutions qui ont été activées. Vous avez parlé des chèques cadeaux ou des bons d'achat. Ça, ça a été activé à Montargis, à Châteauroux, c'est le cas aussi. Pas de la même manière que vous, mais c'est le cas aussi. Donc il existe à Loche aussi. Je sais que l'opération est en cours actuellement. Donc à chaque fois, tout à l'heure, il a été dit, il y a une diversité de modalités d'intervention des collectivités. Il y a aussi une diversité de solutions qui peuvent être mises en place. Et on va, je le dis à ce moment-là, on essaie de recueillir, nous, pour en faire un petit document à l'attention des collectivités, de recueillir ces expériences-là, justement, pour pouvoir s'en inspirer et pour pouvoir, effectivement, partager entre collectivités, entre professionnels, un peu sur les expériences qui ont pu être mises en place. Vous avez parlé de services de livraison. Donc, effectivement, là, vous aviez, vous, en tout cas, clairement ciblé les commerces de proximité, alors à la fois en cœur de ville, mais aussi dans les quartiers. Je pense aussi à Sancerre, qu'on a un peu interrogé, qui avait fait un partenariat avec La Poste à partir de ses commerçants de cœur de ville aussi, pour pouvoir avoir une diffusion à l'échelle de la commune. Donc, beaucoup de, effectivement, beaucoup de, et puis alors les marketplaces et les sites vitrines, c'est pareil, il y en a plusieurs qui sont actifs en région centre, à Châteauroux, bien sûr, et puis Chartres aussi, qui, pendant la période de confinement, a accéléré à l'inverse sa démarche pour pouvoir, justement, mettre en ligne son site vitrine pendant la période de confinement. Donc, on sent que tout ça est en mouvement à l'échelle de la région centre, et toutes ces expériences, elles vont profiter à ceux et à celles des collectivités qui sont encore en réflexion aujourd'hui. En tout cas, c'est un des objectifs de ce rendez-vous. Donc, Benjamin, peut-être une deuxième question, et vous la même tout à l'heure, Élise. Donc, on est en train de se dire qu'il y a eu des mesures prises pendant le confinement. Ce qu'on a envie de savoir aujourd'hui, peut-être avec un tout petit peu de recul, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact de cette crise sur les activités en cœur de ville ? En gros, qu'est-ce qu'on a comme ressenti ou même comme évaluation sur la manière dont les centres-villes et leurs activités réagissent ? Et puis, surtout, comment vous le mesurez ? À partir de quoi ? L'un et l'autre, vous avez effectivement des solutions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Benjamin ? Alors, oui, effectivement, c'est assez difficile de mesurer un petit peu l'impact du Covid sur nos centres-villes à l'heure actuelle. Nous, on a quelques outils qui sont en place à Châteauroux. Alors, le premier, c'est qu'on a un observateur de la vacance commerciale. Ce qu'on observe plutôt aujourd'hui, c'est qu'on a encore des projets d'ouverture et des projets qui avancent bien. Donc, ça, c'est plutôt un signe qui est positif. Si on regarde depuis la vacance, depuis le Covid, on a notre taux de vacances qui a diminué d'un point. Donc, on a eu vraiment pas mal de projets d'ouverture depuis le déconfinement. Ça n'empêche pas qu'on s'inquiète quand même de l'avenir et de l'état de certains commerces pour le futur. Mais aujourd'hui, moi, à ma connaissance, je n'ai pas d'informations de commerces qui vont fermer à cause de cette période-là. Mais ça ne veut pas dire que dans les mois qui viennent, on ne va pas avoir de fermeture. Dans les outils qui sont aussi intéressants, juste avant le confinement, nous, avec la ville de Châteauroux, on a commandé une étude sur la fréquentation piétonne à MyTraffic. MyTraffic, c'est une start-up qui travaille avec des données de géolocalisation, avec les données téléphones, qui a des algorithmes et qui redresse les données sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a rendu cette étude qui est assez intéressante et qui nous permet vraiment d'avoir des informations sur la fréquentation piétonne de notre centre-ville. Et au-delà des chiffres de fréquentation, d'avoir aussi des informations sur la clientèle, savoir combien de personnes, où est-ce que ces personnes travaillent, combien de temps elles passent en ville. Parce qu'entre le nombre de temps qui est passé en ville, on peut savoir si c'est des personnes qui vont être plutôt des shoppeurs, plutôt des visiteurs, ou plutôt des résidents, ou plutôt des travailleurs du centre-ville. Donc, on a des données qui sont assez fines et qui sont intéressantes. Et on a aussi, voilà, cette fréquentation du centre-ville qui est suivie mois par mois. Donc, avec la période de confinement, on a bien vu la chute de fréquentation. Et là, on voit que la courbe, elle remonte jusqu'à arriver avec des moyennes qui sont presque les moyennes normales. On va avoir d'autres outils, en fait, dans les mois qui viennent. On travaille sur une autre opération cœur de ville avec la Banque des territoires et avec la SET. La ville de Château a été retenue en tant que deux villes pilotes avec GAP pour la mise en place d'un dispositif qui s'appelle Shopping. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un diagnostic du centre-ville et de pouvoir suivre ce diagnostic à travers des indicateurs pour pouvoir voir justement, voilà, l'impact post-Covid sur l'offre commerciale. Donc, aujourd'hui, on a commencé à travailler avec la SET qui vient de nous rendre un premier rapport, un premier état, en fait, de notre centre-ville. Et c'est vrai que c'est des données qui sont assez intéressantes parce que, du coup, ça nous permet de mieux connaître plus finement, en fait, notre centre-ville. Donc, on en est pour l'instant, voilà, à cet état de premier diagnostic. Et voilà, maintenant, il y a des indicateurs qui vont être mis en place et on va pouvoir suivre l'évolution, en fait, de l'état de notre commerce. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est plutôt de vous conseiller de vous rapprocher des chambres de commerce et d'industrie de la région centre. Il y a un dispositif qui est en train de mettre en place qui s'appelle CCI Jump. L'idée, c'est de mettre en place des diagnostics par commerce pour pouvoir évaluer, en fait, les faiblesses de chaque commerce et pour pouvoir proposer ensuite des solutions d'accompagnement, en fait. Donc, voilà, ça, c'est un dispositif qui va être développé par les CCI de la région centre dans les mois qui viennent. Et c'est vraiment intéressant parce que le diagnostic, il est gratuit et ça permet vraiment aux commerçants d'identifier tous leurs points de faiblesse et d'avoir des pistes de réflexion pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir passer ces mois qui sont difficiles, en fait. Donc, voilà, je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos CCI parce que pour avoir commencé à mettre en place ce dispositif, ça nous permet d'avoir une analyse qui est assez fine sur l'état des commerces, sur l'état des entreprises et pouvoir vraiment ensuite leur proposer des solutions pour passer ce cap. Merci beaucoup. Donc, Élise, vous êtes de nouveau avec nous. Voilà. Donc, même question pour vous. Donc, vous, on se souvient qu'en juin 2019, quand on était venu à Blois, vous veniez, la ville venait tout juste d'installer des compteurs de flux piétons. Donc, là, on est un an plus d'un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard. Donc, vous allez peut-être pouvoir nous dire effectivement ce que ces compteurs de flux vous disent et puis donc ce que vous avez pu, ce que vous captez vous aussi en termes d'évolution du centre-ville et de ses activités. Oui, alors tout à fait. L'année dernière, à partir du mois de juin, la ville a déployé 19 compteurs piétons sur différents secteurs du centre-ville, notamment les rues piétonnes. Donc, ça a été un déploiement qui a été fait sur plusieurs mois. Donc là, en fait, au mois de septembre de cette année, on aura vraiment la comparaison de tous les capteurs réunis de septembre 2019 à septembre 2020, puisque ça a été un déploiement qui a été progressif. Donc, pour pouvoir comparer les données, il faut qu'il y ait l'intégralité des 19 capteurs. Donc là, c'est des données vraiment qu'on va vraiment pouvoir faire effectivement parler, puisqu'on va avoir un an de recul. Là, effectivement, on a pu se rendre compte que durant la période de confinement, effectivement, les chiffres à partir du mois de mars étaient en chute nette. Par contre, on s'est rendu compte qu'effectivement, à partir de mai, il y a eu une réelle reprise avec de la fréquentation en centre-ville sur tous les secteurs. Également, les mois de juillet et août ont été des mois avec énormément de fréquentations. Par rapport aux données qu'on avait de août l'année dernière, donc même si tous les capteurs étaient en cours de finalisation, en fait, ce qu'on a vraiment pu se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse significative dû au fait que les touristes n'allaient pas se déplacer autant que sur les autres années. Donc, on a même été surpris parce que dans certains secteurs du centre-ville où sont positionnés les compteurs, c'est des données qui ont été quand même en légère hausse. Donc, ce qui traduit que la fréquentation, il y a une fréquentation réelle en centre-ville et ce sont des données qui sont quand même plutôt positives. Donc, certes, les commerçants ne vont pas récupérer la perte de chiffre d'affaires qu'ils ont eue pendant la période de confinement. Cependant, ils sont quand même assez satisfaits de cette reprise des activités commerciales. Donc, beaucoup quand même attendent leur bilan au mois de janvier pour pouvoir dresser effectivement un état des lieux, mais de manière générale, ils sont assez satisfaisants. Même si par rapport aux braderies qui étaient effectuées l'année dernière et les soldes aussi de cette année qui ont été repoussés au niveau du calendrier a été un petit peu plus décevant, ils tirent quand même pas mal leur épingle du jeu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que ce sont des données là qui vont vraiment être intéressantes, mais comme je vous disais, on arrive sur un mois complet qui va arriver sur la fin du mois de septembre où là, on va vraiment pouvoir avoir une année complète avec tout le déploiement des compteurs piétons. Mais déjà, au regard des premières indications, c'est vraiment positif. Après, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de changement au niveau des plages horaires de fréquentation en centre-ville. De ce qu'on voyait l'année dernière, il y avait quand même à partir de 15h30 une fréquentation sur tout le samedi qui était importante. Et ce changement, il n'y a pas de changement en fait par rapport à l'année dernière. Les plages horaires sont restées identiques. Donc, voilà. C'est des informations aussi qui sont quand même importantes, qu'on transmet régulièrement en fait à notre association de commerçants avec qui on partage les données parce que ça leur permet effectivement aussi de pouvoir relayer auprès de leurs adhérents ce genre d'informations sur la fréquentation, notamment horaire et aussi les fréquentations journalières les plus importantes d'une semaine. Merci. Oui, merci beaucoup. Vous disiez, vous m'avez dit également que vous aviez complété ce recueil d'informations. Là, quand vous aurez analysé, peut-être qu'on partagera ou vous partagerez avec nous quelques données consolidées. Vous disiez que vous aviez fait aussi un sondage auprès des commerçants directement pour voir un peu comment eux traversaient cette période et comment ils l'évaluaient. Oui, 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 tout à fait. Alors ça, c'était un questionnaire qu'on a envoyé à la fin de l'été, qu'il y a une légère représentativité parce qu'ils sont un quart à avoir répondu. Donc, ça ne couvre vraiment qu'un quart des commerçants que nous avons en centre-ville. Mais qu'effectivement, leur activité a été impactée. Ça, ce n'est pas assez une surprise pour personne. Mais que les soldes d'été, le calendrier a été modifié, mais ils n'ont pas vu forcément d'impact, que le bilan a été un petit peu décevant par rapport à l'année 2019. Et puis également, j'avais posé aussi une question par rapport aux gestes barrières parce qu'on se demandait si la mise en place, effectivement, de tous les protocoles sanitaires, l'apport du masque obligatoire en centre-ville, qui est obligatoire depuis cet été, fin août. Le fait de pouvoir proposer du gel hydroalcoolique à ses clients avant de rentrer dans la boutique ou de prévoir un parcours pour que les clients ne se croisent pas. Est-ce que toute la mise en place de ces gestes barrières a pu constituer un frein à la consommation ? Et c'est vrai que, par contre, là, dans la majorité, ils répondent effectivement oui. Voilà. Mais comme je vous dis, je reste à interpréter. C'est vrai que ce sondage, les chiffres à la légère, parce qu'il n'y a qu'un quart des commerçants qui ont répondu, je pense, effectivement, dû à l'envoi qui a été fait fin août et qu'une majeure partie des commerçants étaient encore effectivement en congé. Oui, oui. Là, bien sûr, ça demande encore sans doute à être consolidé. Mais en tout cas, ce que vous pointiez, c'était cet écart entre, d'un côté, une fréquentation qui semblait ne pas diminuer en cœur de ville et, de l'autre côté, une activité commerciale qui, elle, semblait, alors à creuser, semblait finalement plus impactée que la fréquentation de le laisser deviner. Voilà. Donc, effectivement, il y a de la fréquentation en centre-ville. On a bien vu aux abords, notamment de nos sites touristiques. Mais effectivement, après, derrière, au niveau de la consommation, les gens sont présents. Voilà. Ils se promènent, mais la consommation est légèrement inférieure. Et donc, ça, ça supposait quand même un certain nombre de questionnements. Vous disiez, ça suppose de regarder un peu finement. C'est un peu l'intérêt de ces outils. Benjamin, vous diriez tout à l'heure aussi. C'est un peu l'intérêt de ces outils de pouvoir se poser la question assez finement des rythmes de fréquentation, des temps, de l'adéquation entre les temps d'ouverture et les moments de fréquentation. Enfin, de re-questionner, là encore, les pratiques des boutiques en ville. Oui. Donc, notamment sur, effectivement, leurs horaires d'ouverture, les plages horaires entre midi et deux ou des horaires d'ouverture plus tard le soir. Je parle pour les commerces de prête à porter. Donc, ça, c'est des choses avec, effectivement, avec l'association des vitrines de bois sur lesquelles nous menons des réflexions. Sachant que 70 % des commerçants en centre-ville sont des indépendants. Voilà, c'est vrai que c'est des problématiques qui sont déjà connues. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, effectivement, comme nous avons des indicateurs vraiment pour pouvoir leur présenter, ça va peut-être permettre de mener des réflexions ou de les faire réfléchir sur ces réelles problématiques. Merci. Benjamin, de votre côté, vous avez lancé aussi des groupes de travail. Vous êtes avec les commerçants. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur quoi vous travaillez actuellement ? Aujourd'hui, ce qui est vraiment notre action phare, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment de travailler sur le numérique et de travailler sur des nouvelles prestations, en fait, pour la clientèle. Donc, voilà, faire évoluer notre site Internet, faire évoluer notre page Facebook et puis d'autres outils, en fait, pour vraiment créer plus de contact entre les clients et les commerçants. Après, au niveau de nos animations aussi, on avait pas mal d'animations qui marchaient plutôt bien, notamment des braderies où on fermait le centre-ville, où on installait des commerçants non-sédentaires en centre-ville. Et voilà, ça, aujourd'hui, c'est des animations qui sont plus possibles avec les mesures sanitaires, en fait, qui sont imposées. Donc, on réfléchit sur d'autres opérations, notamment les bons d'achat, en fait. C'est une opération qui marche plutôt bien. La ville de Châteauroux a acheté des faits des bons. Les faits des bons, c'est des dispositifs qui ont été mis en place, c'est des bons d'achat qui ont été mis en place par la CCI de l'Imbre, qui sont habituellement vendus aux entreprises et offerts aux salariés à Noël, pour la fête des mères ou pour ce genre d'opérations. Et là, la mairie a acheté 80 000 euros de chèques cadeaux faits des bons et les a distribués à ses salariés qui ont travaillé, en fait, pendant le confinement. Et donc, ça, c'est vraiment une manne qui revient ensuite dans les boutiques parce que les faits des bons sont vraiment consommés au niveau local. Donc, l'association, du coup, va aussi sauter sur cette opération-là. Et on va mettre en place une animation avec des tickets à gratter pour faire gagner des bons d'achat. Et en général, ce qu'on remarque, c'est que quand les clients gagnent les bons d'achat et quand ils les gagnent dans une boutique, ils les consomment après dans la boutique. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur des animations qui ne soient pas avec énormément de monde en centre-ville, mais qui contribuent quand même à booster les ventes des commerces. Merci beaucoup. On va passer aux questions. S'il y en a, Claire-Lise, Isabelle ? Oui, ce n'est pas tant une question qu'une remarque qui a été effectivement formulée en mentionnant que peut-être qu'un contexte de crise, comme on l'a vécu et comme on le vit, est plus propice à la mobilisation des commerçants. Et c'est peut-être une opportunité pour les collectivités locales pour organiser le dialogue, conduire des actions avec les commerçants dans ce contexte où, effectivement, ils sont davantage mobilisés. Oui, oui. Benjamin, il faut mettre le micro parce qu'on ne t'entend pas sinon. Voilà. C'est bon ? Oui. Oui, je vous disais, moi, je suis parfaitement, je rejoins parfaitement cette remarque. Souvent, au niveau des associations de commerçants, on le voit, les commerçants se mobilisent quand ça ne va pas, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils s'unissent et qu'ils essaient de monter en place des opérations. Et là, sur le volet numérique, je pense vraiment que les commerçants ont pris conscience, ceux qui ne travaillaient pas les réseaux sociaux, ceux qui n'avaient pas de solution de livraison, de choses un petit peu comme ça, que maintenant, ce n'est plus possible et qu'il va falloir qu'ils travaillent sur ces solutions-là. Donc là, le fait d'avoir une collectivité, des chambres de commerce qui lancent un petit peu l'élan, je pense que ça ne peut qu'accompagner un maximum de commerçants. Donc, il faut vraiment profiter du moment pour avancer sur ces questions-là. Merci. Élise, oui, vous vouliez réagir ? Oui, excusez-moi. Effectivement, également, je voulais rajouter que jusqu'à maintenant, nous, notre association, enfin l'association Les Vitrines de Blois, elles n'avaient pas forcément un moyen d'échange de façon réseau sociaux ou numérique. Et effectivement, avec cette pandémie, en fait, ils ont créé un groupe d'échange WhatsApp où ils pouvaient échanger tout au long de la journée. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui a demeuré. Aujourd'hui, ils continuent à se servir de cet outil pour pouvoir échanger de façon réactive ensemble. Merci. Marie, est-ce que vous voulez finalement ajouter quelque chose après avoir entendu les deux territoires ? Je voulais juste simplement ajouter, enfin dire que moi, j'ai trouvé ces deux interventions absolument passionnantes. Et en fait, si vous me permettez que je puisse valoriser ce que vous avez fait dans d'autres présentations, enfin, en fait, je trouve que ça, je ne dirais pas que ça conforte mes convictions sur le sujet, mais je pense que là, voilà, qu'on voit bien, enfin, ce que je trouve intéressant. Alors, dans le cas de Châteauroux, c'est vraiment, enfin, ce qui m'a vraiment marquée dans ce que vous avez dit, c'est justement l'importance de la visibilité et l'effet, en fait, accélérateur, tout simplement de la visibilité numérique sur la dimension, enfin, sur la fréquentation du centre-ville, la fréquentation des commerces, sans se lancer dans quelque chose de compliqué. Et donc, je pense que là, le message, il est vraiment très important à faire passer. Et du coup, je me permets de répéter. Et du côté de Blois, peut-être, enfin, simplement pour le point que je trouve particulièrement intéressant à retenir et que là aussi, sur lequel je souhaiterais insister, c'est la question de l'intérêt du comptage de flux. De fait, les données MyTraffic évoquées par Benjamin, c'est extrêmement précieux. Et je pense qu'aujourd'hui, pour mesurer la reprise, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas du tout le même usage que des compteurs localisés qui permettent d'avoir des données beaucoup plus fines sur qui passe, à quel instant T, etc. Ce n'est pas le même usage. Mais en tout cas, je pense que l'utilisation de ces données pour démonter des idées reçues, pour pouvoir mesurer l'impact de certains événements, pour faire réagir les commerçants, c'est extrêmement fécond. Et là aussi, je pense que c'est un retour d'expérience que j'aimerais pouvoir valoriser. Parce que, pour le coup, on voit très opérationnellement quels seront les impacts et à quoi ça sert. Et que ce n'est pas un gadget, parce que ça fait moderne de compter la fréquentation sur le centre-ville. Donc, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Benjamin, Élise, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? On s'achemine vers la conclusion. Là, il est 11h34. Juste pour rebondir, oui, c'est vrai que ces analyses de fréquentation, c'est vraiment des outils qui sont très intéressants. Ça nous permet vraiment de voir les mois par mois, les mois qui marchent bien, les mois qui marchent moins bien au niveau de notre centre-ville. Voir les jours, on savait que le samedi, c'était un jour qui marchait mieux. Mais se rendre compte finalement que les autres jours de la semaine, on a aussi du monde et que c'est intéressant à valoriser. Valoriser aussi les horaires entre midi et deux, en fin de journée. Et aussi, avoir une connaissance d'où vient notre clientèle. Et c'est vrai qu'ensuite, pour pouvoir communiquer sur nos animations, sur notre centre-ville, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir mieux cibler notre communication. Merci beaucoup. Élise, vous avez encore un dernier mot à dire ? Effectivement, oui, je voulais confirmer les propos de Madame Adoulkerk. Avec les compteurs piétons, c'est effectivement un outil qui permet de des fois contredire des idées reçues. Parce que nous, on a vraiment eu le cas concret d'une rue qui est pentue en centre-ville et on entendait tout le temps les commerçants se plaindre que cette rue n'était pas fréquentée, du fait qu'elle soit pentue, que les gens ne poursuivaient pas le cheminement. Et donc, c'est quelque chose qu'on a pu répondre avec des éléments concrets en apportant effectivement la preuve du contraire. Parce que là, on s'est même rendu compte que c'était une rue qui était quand même beaucoup plus fréquentée que certaines rues. Donc, certes, après, il faut identifier le public pour pouvoir apporter des activités qui correspondent au plus précisément à ces flux. Donc, c'est quelque chose maintenant avec lequel je sais qu'on travaille pour pouvoir répondre vraiment aux besoins dans cette rue au plus près des consommateurs. Donc, comme c'est une rue, en fait, qui est très fréquentée par les étudiants, il y a des universités, il y a des écoles, c'est des éléments qui sont importants à donner aux porteurs de projets, en fait, qui souhaitent se positionner dans cette rue. Très bien, merci beaucoup. Donc, du côté du chat, il y a des questions et des réponses qui s'apportent en direct. Donc, c'est bien. Isabelle, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être relayées encore ? Pas d'éléments nouveaux, effectivement, en termes du chat. Pas de réaction nouvelle. Peut-être juste, effectivement, rappeler, Marie-Noël, si tu pourras inviter, effectivement, les participants à nous faire un retour sur la matinée pour que ça nous inspire sur la suite à donner, notamment sur le format numérique. Merci. Oui. Donc, peut-être avant de donner la parole à Yann Deracco, directeur adjoint de l'ADREAL, pour faire une conclusion, peut-être que je dis deux ou trois choses. Deux, ça va être très rapide. Effectivement, on va vous envoyer, puisqu'on a dit que cette séance était enregistrée, on va vous envoyer assez rapidement le lien pour pouvoir regarder cette vidéo à nouveau, si vous le souhaitez. On va faire une très courte synthèse associée à ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille sur un recueil d'expériences. Je ne sais pas encore la forme qu'il prendra, mais en tout cas, il permettra de donner à voir tout ce qui a pu être entrepris par les collectivités dans cette période de confinement et qui peut inspirer pour la suite, en fait, comment les collectivités se sont positionnées et puis comment elles pourraient continuer à le faire, puisque c'est un peu ça le sujet, pour soutenir ces activités de cœur de ville dans le grand sujet, et on l'a dit, de la relance économique qui est ouverte depuis quelques semaines maintenant. Voilà, donc on va vous envoyer bien sûr aussi assez rapidement les supports de présentation, notamment de l'OBSOCO. Marie a parlé aussi tout à l'heure d'un guide, donc il est en cours d'actualisation. On pourra vous donner bien sûr le lien vers le guide actuel, mais ce qui sera intéressant, c'est d'avoir le guide actualisé. Et ça, on vous le transmettra plus tôt, dans le courant d'octobre. Bref, toutes ces informations vous parviendront dans un premier temps assez rapidement et puis ensuite, quand elles seront disponibles, un peu plus tard. Voilà, et donc en même temps qu'on fera notre premier renvoi, il y aura un questionnaire d'évaluation, effectivement, qu'on vous transmettra et on vous saurait vraiment de nous faire le retour. C'est important pour nous de savoir comment chacun a pu recevoir ce webinaire au-delà des conditions techniques. Voilà, donc est-ce que ce format peut convenir et comment on peut l'améliorer si toutefois vous avez des observations à faire. Moi, j'en ai terminé. Isabelle ou Anne-Claire-Lys, pardon, est-ce que vous avez un commentaire ou quelque chose à ajouter avant qu'on donne la parole à M. Duraco ? Bien. Donc, M. Duraco, on vous écoute donc pour faire la conclusion de ce webinaire et on vous remercie. On remercie bien évidemment tous les intervenants qui se sont mobilisés aujourd'hui et puis tous les participants et toutes les participantes. M. Duraco ? Merci, merci Marie-Noëlle. Vous m'entendez bien ? Très bien. Bon. Quelques éléments peut-être de synthèse sur ce que moi j'ai entendu. Déjà, merci effectivement à tous les participants. Merci aux intervenants. Merci pour les échanges qui étaient vraiment passionnants. C'est un sujet dont on aurait pu encore rester ensemble à parler des heures. Malheureusement, on est sur un format limité, mais je pense qu'il y a beaucoup d'idées déjà qui ont émergé. On est parti d'un constat partagé, c'est que la COVID-19 a initié un changement profond de nos habitudes et de nos comportements et plus spécifiquement effectivement de nos façons de consommer, mais pas uniquement. La crise nous a contraints effectivement à nous adapter, que ce soit au niveau des citoyens, au niveau des collectivités locales, au niveau des acteurs du territoire au sens large. Et on s'est tous accordés effectivement sur la nécessité de redonner de la confiance et du lien social. Et quel meilleur vecteur de lien social que les commerces, que le retour des habitants dans les centres-villes ? Il n'y en a pas vraiment. Et donc voilà, le retour dans les commerces, le retour dans les centres-villes est vraiment porteur d'enjeux de lien social, justement ce lien social qui s'est perdu, qui s'est distendu avec la crise. Moi, ce que j'ai noté également, on parle, lorsque le Premier ministre a présenté le plan de relance, il a été question effectivement de transformer la crise en opportunité. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour les modes de vie des Français, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le Covid a été un peu un catalyseur, un révélateur des aspirations des Français à reprendre leur vie en main, à changer de vie, que ce soit dans les façons de consommer, dans le cadre de vie, dans le rythme de vie également. Et donc voilà, il y a vraiment une volonté, une opportunité pour les Français à changer et à mieux contrôler leur vie. Alors, on a expliqué un petit peu comment on a pu arriver à cette situation-là. Moi, effectivement, j'ai noté l'épuisement d'un modèle de production, distribution, consommation massive avec une individualisation de la société et pas un individualisme, on l'a bien noté également, et une tendance à la démassification de la consommation avec des Français qui aspirent à mieux maîtriser leur consommation et prendre plus de distance avec la façon de consommer, même si, effectivement, la consommation reste considérée comme un facteur de bien-être. Et donc, on voit effectivement deux modèles émergés qui illustrent un peu le caractère conflictuel de ce sujet-là, un modèle plutôt de consommation plus frugale et plus respectueux de l'environnement et un modèle qui prend plutôt un maintien de notre façon de consommer jusqu'à présent. À quoi aspirent exactement les Français ? Effectivement, on l'a dit, consommer mieux. Alors, consommer mieux avec le Covid, ça a pris, c'est devenu synonyme de consommer local, mais quelque part, consommer local rejoint également la notion d'une consommation plus respectueuse, plus respectueuse de l'environnement, avec, on l'a vu, des Français qui sont prêts à payer 11 % plus cher pour mieux consommer. Et dans le développement de cette consommation locale, le numérique a eu un rôle à jouer pendant la crise et continuera d'avoir un rôle à jouer post-crise pour pérenniser un petit peu les différentes organisations que l'on a mis en place. Les Français aspirent également à vivre différemment et donc, autrement, avec un ralentissement du rythme de vie, mais aussi, ils aspirent à vivre ailleurs, donc un changement du cadre de vie. On l'a vu, une aspiration à plus de nature, à moins de stress. Donc, voilà, rejoindre plutôt des petites villes, des petits villages, mais toujours en périphérie des grands pôles urbains, des grands centres urbains. Donc, voilà, ils ne sont pas forcément prêts non plus à rogner sur cette proximité-là des grands centres-villes, des métropoles et des services qui vont avec. Et là, effectivement, on peut voir le numérique comme un outil aussi de maintien du lien entre ce nouveau cadre de vie d'une partie des Français, mais aussi le maintien de ces centres d'intérêts économiques, notamment en centre-ville. Voilà, moi, globalement, le conseil que j'ai fait de manière générale sur la première partie de l'intervention, effectivement, après, on a davantage axé nos réflexions sur le numérique. Le numérique, je l'ai dit, comme un outil de retour des Français en centre-ville. On a beaucoup évoqué également le rôle des collectivités locales en matière de digitalisation et de développement du numérique pour le commerce en centre-ville. Et moi, ce que je retiens, c'est une forme de complémentarité entre le rôle des collectivités locales d'une part et le rôle des commerçants d'autre part. Les collectivités locales, elles sont là effectivement pour accompagner les commerçants pour la dimension vitrine de l'offre existante. Donc, effectivement, on l'a dit, un effet accélérateur sur la fréquentation des commerces avec l'enjeu du référencement sur les sites Internet. Les collectivités sont là également pour accompagner dans le développement des plateformes de vente en ligne qui ont une vraie valeur ajoutée. Et puis, pour le développement des outils de fidélisation, en fait, pour le retour de la consommation en centre-ville. Mais ce qu'on a dit également, c'est que les collectivités locales ne doivent pas faire à la place des commerçants, mais elles doivent plutôt leur donner les outils pour faire. Alors, Modulo, effectivement, le fait que la digitalisation et la digitalisation massive nécessitent un tas de prérequis que peut-être n'ont pas forcément les commerçants. Donc, le conseil qui est donné, c'est de commencer par ce qui est le plus simple peut-être, donc déjà la familiarisation avec les réseaux sociaux, la présence sur les réseaux sociaux. Et puis après, il existe, on en a parlé, tout un tas de solutions d'accompagnement, que ce soit par les collectivités locales, les associations de commerçants, les CCI également. Voilà, moi, ce que j'ai noté. Et qu'au-delà de la promotion, au-delà du retour des habitants vers un commerce de centre-ville, c'est quelque part ce qui est prôné et ce qui est incité, c'est un retour plus général vers le centre-ville. C'est-à-dire que le numérique et la digitalisation sont au service de la promotion de la destination centre-ville. Ça, c'est vraiment une formule que j'ai retenue. Une destination centre-ville comme un lieu de reliance, comme un lieu de vie, comme un lieu d'échange. Et voilà, dans le cadre de cette promotion-là, le numérique a, et on l'a démontré, toute sa place, avec effectivement une réserve que j'ai notée à plusieurs reprises et qui me semble important de rappeler. C'est que voilà, le développement du numérique ne doit pas se faire à tout va. Voilà, on ne peut pas faire du numérique pour faire du numérique et se dire, tiens, il y a plein d'outils dispo, je vais tenter, je vais essayer celui-là ou celui-là. Mais il faut vraiment bien, en amont, identifier le besoin pour bien cibler derrière les outils à développer, c'est-à-dire ceux qui seront au service du centre-ville, au service des commerçants et au service du territoire. On a vu l'exemple de la mise en place du marketplace à Blois avec un travail en cours sur l'identification du besoin. De même, la réflexion sur Châteauroux, une réflexion plus large, sur la pérennisation des différents dispositifs et des outils numériques qui ont été mis en place le temps de la crise pour bien les faire coller avec les attentes du territoire. Voilà, très rapidement, moi, la synthèse que je pouvais faire des échanges, c'est une synthèse, vous m'excuserez, qui est loin d'être exhaustive, mais qui, je pense, reprend un certain nombre d'axes de travail. Et dans les suites du webinaire, je pense que sera proposée aux participants une synthèse plus étoffée, plus complète. Moi, je voulais juste très rapidement revenir sur quelques points d'actualité par rapport au sujet de la revitalisation et de la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Donc, sur le programme Action Cœur de Ville, c'est le lancement prochain, très certainement courant octobre, d'un appel à manifestation d'intérêt pour inciter les villes lauréates du programme Action Cœur de Ville à s'engager dans une démarche visant à l'objectif zéro à la commercialisation nette. Ça a été annoncé par la ministre de la Transition écologique le 8 septembre dernier. Rappelez donc, voilà, le programme Petite Ville de Demain. On en a déjà largement parlé, avec un total d'un millier de communes qui viendront s'ajouter aux 222 villes moyennes déjà bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville, avec, voilà, un programme Petite Ville de Demain qui est plutôt axé sur les villes de moins de 20 000 habitants pour conforter vraiment leur rôle de centralité et renforcer le maillage territorial. Avec, voilà, ce qui est important de Petite Ville, c'est un programme d'appui. Ce sera le premier à être porté et déployé directement par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Quelques mots très rapidement. On en a parlé aussi sur le plan de relance. Donc, le plan de relance qui est annoncé, effectivement, ce qui a été annoncé, c'est un renforcement du volet logement qui s'inscrit plus largement dans un cadre global abondé à hauteur de 2 milliards d'euros sur la rénovation des logements privés, avec des lancements de l'Agence nationale de l'habitat, des protections gouvernementales pour le soutien au co-pro dégradé, réhabilitation et restructuration de l'habitat en centre-ville. Donc, voilà, renforcement du volet logement dans les différents programmes qui sont déjà existants. La création d'un front friche abondé à hauteur de 300 millions d'euros pour aider au recyclage foncier prioritairement dans les territoires de marché fait défaut. Voilà, les friches considérées comme un enjeu majeur d'un développement et de l'aménagement durable des territoires et avec la nécessité de soutenir ce sujet-là, car voilà, c'est une thématique sur laquelle les surcoûts sont souvent nombreux et qui a besoin d'être soutenus publiquement. Et puis, je voulais signaler aussi l'engagement de la Banque des territoires aux côtés des collectivités pour faire émerger des foncières qui permettent de redynamiser les centres-villes. Voilà, je tenais à le souligner. Moi, ce qui me reste à faire maintenant, effectivement, c'est de vous remercier une nouvelle fois toutes et tous. Remercier déjà nos intervenants, Agnès Crozet, Maria Boulquer. Remercier également les représentants de la ville de Châteauroux et de la ville de Blois pour leur témoignage et leur retour d'expérience très enrichissant et très éclairant sur ce qui a été fait, ce qui pourrait continuer à être fait, sur la façon d'évaluer un petit peu tout ce qui a pu être mis en place. Remercier les organisateurs et les animateurs de cette matinée. Marie-Noëlle Pinson, bien entendu, pour Ville au Carré. La direction de l'aménagement du territoire, la région centre, Isabelle Valmagia. Et puis, l'ADREAL, département d'aménagement durable et paysage, Claire-Lise Langagne. Remercier les organisateurs, les intervenants. Remercier effectivement les participants, déjà d'avoir participé, tout simplement, et puis d'avoir, d'être intervenu au cours de cette matinée, que ce soit oralement ou via le fil de messages. L'organisation un peu particulière, effectivement, puisque c'est un webinaire, donc dématérialisé. Mais je suis heureux de constater, moi, que le caractère dématérialisé n'a pas forcément entamé la qualité des échanges, même si le son a pu sauter à quelques moments. Globalement, on a pu avoir des échanges de qualité. J'espère que moi, cette matinée, vous aura été profitable, riche d'enseignements, porteuse d'éclairage également pour l'avenir, et qu'elle permettra de continuer à alimenter vos réflexions et vos questionnements sur les projets de revitalisation de vos centres-bourgs. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous allons quitter cette réunion maintenant. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada